Bonsoir chers amis de l'Oasis, je vous souhaite la cordiale bienvenue depuis mon atelier laboratoire, depuis cette Oasis, ce lieu de recueillement, ce lieu où les solitudes se joignent autour des textes, des mots, du pouvoir des mots, et où nous essayons de faire du sens commun, où nous essayons de nous recréer justement avec cette magnifique invention-là que les êtres humains ont trouvé, que sont les mots, les mots pour se raconter eux-mêmes, les mots pour dire qu'ils sont, les mots pour se comprendre. Ben voilà, je vous souhaite la cordiale bienvenue, installez-vous, l'herbe menu est grasse, et à temps que vous vous posiez dessus, vous avez du thé de bissap, vous avez tous les fruits, ou oui, les assortiments et que sais-je, voilà, donc un peu, comme vous le savez très bien, prenez vos aises, installez-vous, et que vous ayez lu ou pas lu, si vous m'accordez juste un petit moment, que vous ayez lu ou pas lu l'intérieur de la nuit de Léonora Miano, ben vous savez que vous pouvez intervenir à tout moment, et puis bien sûr, si vous l'avez lu, ça sera avec grand plaisir que je serais ravi d'entamer une discussion avec vous. Mais quel qu'en soit le cas, n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez toujours intervenir, et vous savez très bien que telle est la règle dans cette oasis, où vous me dites, jour après jour, que vous prenez beaucoup de plaisir à venir vous y recueillir. Voilà, donc c'est une édition très particulière, parce que j'ai décidé de m'arrêter véritablement sur ce roman, c'est-à-dire que c'est un roman qui n'a que 200 pages, donc on pourrait se dire qu'il, voilà, dans 210 pages, on pourrait se dire qu'il se lit très rapidement, enfin 200 pages, c'est presque vrai, on va en poche, ça ne ressemble vraiment pas à quelque chose de relativement hyper. Par contre, c'est un roman qui a, qui est d'une densité extraordinaire, qui mélange, enfin voilà, donc qui convoque plusieurs registres, et il m'a semblé, véritablement, que pour mieux entrer à l'intérieur de cet univers-là qui était proposé, pour mieux saisir tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, il fallait le faire en quatre éditions. Voilà, donc la première, nous l'avons eue la semaine dernière, il s'agissait de comprendre en fait ce peuple Ékou, donc c'est le peuple véritablement où toute, enfin une grosse partie de l'histoire va se dérouler. Donc on a exploré ce peuple Ékou, et puis justement on s'est posé la question de savoir comment est-ce, enfin, qu'est-ce qui pouvait motiver la, comment je vais dire ça, qu'est-ce qui pouvait motiver la, 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 le fait que ce soit, enfin, ouais, que l'auteur, donc que l'auteur ait choisi pour mettre, donc pour camper son histoire, une population aussi traditionnaliste qu'on avait de la peine, enfin qu'on a de la peine à croire que cela puisse encore exister. Et donc on a essayé de comprendre un peu tout cela, et de voir finalement quelle était, enfin, quelle était toute la thèse en fait, qui pouvait motiver ce genre de choix. Donc de comprendre ce peuple Ékou, de voir de quoi il en est le nom, et dans une deuxième étape, donc on se propose, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc d'aborder les miliciens, c'est-à-dire en fait que les miliciens, donc les membres de ce mouvement qui a été appelé, en fait qui a appelé les forces du changement, donc de les comprendre, quelles sont leurs motivations, quel est justement le point de vue qu'ils apportent par rapport à ce qu'on pourrait appeler cette tyrannie ambiante, cette désolation ambiante, cette pauvreté ambiante, ambiante que l'on perçoit comme ça dans le boisseau. Qu'est-ce que finalement, eux, dans la compréhension de ce contexte-là, apportent ? Donc voilà un peu ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et puis, ben, par la suite, on va s'arrêter sur le cas d'Aiane, directement, donc qui est le personnage principal du roman, on va s'arrêter sur son cas, justement cette étudiante de France, en fait qui est cette étudiante en France, qui rentre au pays pour assister sa mère pendant ces derniers jours, et puis ainsi de suite, puis qui va finalement être happé par un pan de l'histoire de ce pays qu'elle ignorait totalement et qu'il voudra comprendre, et cela va un peu aussi introduire, on va dire, une deuxième approche, donc une deuxième approche dans la manière de comprendre finalement la déchéance de ce pays-là. Donc il y a une deuxième construction comme ça qu'elle est la porte, et qui est relativement intéressante, et au final, on se rend compte qu'il y a eu une confrontation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une confrontation entre deux approches, donc en gros, on va dire, pour résumer simplement, c'est un peu ce qu'on a fait lors de l'émission précédente, donc il y a la décrépitude, on va dire, d'un pays, d'un État, d'une nation, après les indépendances, et ainsi de suite, donc un pays qui ne réussit pas véritablement à, disons, pour dire les choses simples, à assurer la prospérité de ses membres, de ses partis, par exemple, donc qui est totalement laminé par l'histoire, qui est totalement laminé par l'histoire, qui est totalement détruit par l'histoire. Et ce qui se produit, donc, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a donc deux compréhensions qui émergent, et c'est véritablement ce que j'avais ressorti lors de l'émission précédente au sujet de l'Intérieur de la Nuit, donc il y a deux approches, on va dire, deux approches explicatives, si je puis utiliser ce thème qui émerge. Donc il y a en fait une première approche, par exemple, qui aura tendance à dire ceci, qui aura tendance à dire, donc c'est un peu celle d'Ayane, par exemple, qu'elle va démontrer tout au-delà. Donc on va se poser la question, par exemple, est-ce que c'est lié à son influence française, ou ainsi de suite, est-ce qu'elle-même elle se sent finalement comme encore étant quelqu'une appartenant à cet environnement ou pas, en quel sens est-ce que ce qu'elle dit va rejoindre un discours européen, occidental, celui d'Afrique, ainsi de suite. Donc ça ouvre tout un ensemble de discussions, en tout cas ce qu'il apparaît au niveau de sa position, c'est relativement simple, c'est la suivante, c'est de dire que, ok, même si les Européens ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ou dans ce qui se passe en Afrique, quelle est la part de responsabilité des Africains, eux-mêmes, dans ce qui se passe dans leur vie. Donc est-ce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas déjà aussi prendre leur part de responsabilité dans tout cela. Donc voilà un peu une approche pareille. Donc il va en fait finalement expliquer la situation présente de Sombo Assou en disant, ben oui, il y a eu une influence historique des Européens qui a entraîné, on va dire, l'état lamentable dans lequel le pays se trouve maintenant. Mais en plus de cela aussi, il ne faut pas nier une influence des Africains. Donc il faut voir la chose de manière beaucoup plus globale. Et de l'autre côté, donc, on a ce qu'on peut appeler une sorte de courant afro-centriste, parce que si on veut, on peut résister. Mais dans les forces du changement, par exemple, incarnées par son leader, le Isilo, qu'on appelle le héros des temps modernes, donc ces forces du changement finalement, qu'il incarne, elles ont un discours qui est autre, qu'on peut rapprocher par exemple d'un discours nationaliste. Donc on peut rapprocher d'un discours nationaliste qui serait en fait de dire, mais non, mais non, mais non, nous avons été violés, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux Européens de venir chez nous, c'est eux qui sont venus chez nous. On ne leur a pas demandé de venir discuter de nos coutumes, et ainsi de suite, c'est eux qui ont décidé de venir les chambouler, par exemple. C'est-à-dire que même ne serait-ce qu'au niveau des premiers traités, par exemple, qui étaient signés, c'était des traités qui disaient, ok, vous nous protégez par exemple contre d'autres puissances étrangères, mais nous on s'occupe de nos affaires intérieures, donc il n'a jamais été question qu'ils viennent s'immiscer dans nos affaires et tout, et que finalement, ils s'y sont immiscés, ils ont tout détruit, donc tous les éléments de notre culture ont disparu, et puis ainsi de suite, et que dès le moment où tout cela a disparu, il est clair en fait que ça entraîne, par exemple, ils ont installé des régimes totalement incompétents au pouvoir, et ainsi de suite, et que dès que tout cela est mis en place, le résultat naturel, c'est la décrépitude, c'est la pauvreté, c'est l'échec, la défaite que l'on note aujourd'hui. Donc finalement, ce mouvement-là qui, contrairement à Ayane par exemple, c'est-à-dire que ça, ça va faire l'objet de la quatrième partie de notre discussion, donc au sujet de l'intérieur de la nuit, donc finalement de discuter de ces thèses elles-mêmes, notamment la confrontation entre ces deux thèses, parce que finalement, ça reste quand même un débat, on va dire très intéressant, c'est-à-dire que c'est finalement ce qu'on peut même appeler des débats de type existentiel, parce que ce ne sont même pas des débats, par exemple, c'est-à-dire que ce ne sont pas des débats qui, c'est-à-dire que, en fait, disons, ce sont des débats qui posent finalement la question de l'existence d'un territoire, d'un espace en fonction de l'influence de l'extérieur, c'est-à-dire que dans plusieurs domaines encore, on reste dans ce type de débat-là, c'est-à-dire que où on est toujours en train de s'interroger, par exemple, si on prend le cas de la littérature, et puis on est toujours en train de s'interroger, mais est-ce que ça existe finalement, compte tenu du fait que le regard pour l'instant reste encore, en fait, c'est-à-dire que les différentes approches restent finalement, ok, est-ce qu'on va regarder finalement cet espace ou bien cet objet ou bien différents objets de cet espace comme étant un regard extérieur ou alors est-ce qu'on va le regarder de l'intérieur ? Mais au final, il y a quand même des possibilités de dépasser ces choses-là et peut-être c'est ça finalement qui pourrait être quelque chose, disons, qui dépasse le post-colonialisme, c'est-à-dire qu'une nouvelle ère qui s'ouvrirait où la question ne serait plus finalement de regarder les choses par rapport soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais de regarder simplement les choses. Si je peux donner un exemple rapide, donc pour terminer sur cette quatrième partie, ce serait par exemple de dire la chose suivante, ce serait par exemple de dire que si on prend le domaine de la littérature, par exemple, que je connais bien, ce serait par exemple un peu comme il y a un ami qui me faisait remarquer cela dans une discussion, donc où il y a eu par exemple une transition, disons une transition, une sorte de passage, donc pour nommer la littérature africaine, on est par exemple partie de la littérature négro-africaine et qu'après avoir parlé de littérature négro-africaine, on a introduit finalement le concept de littérature africaine. Donc avec différentes raisons qui peuvent expliquer cela et sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir. Mais toujours est-il que c'est très intéressant parce que par exemple quand on va dire littérature africaine, ça veut dire qu'à mon avis, on a un regard extérieur sur la chose. Mais si par exemple on commence à dire littérature X, littérature Y, littérature Z, là on est dans une autre approche qui ne vise plus simplement à regarder un objet, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, mais qui va regarder finalement toutes, on va dire, toutes les mouvances à l'intérieur de cette littérature. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste comme un observateur étranger ou bien extérieur ou bien intérieur qui va regarder finalement l'objet sous cet angle-là. C'est-à-dire que celui de l'extérieur va décrit d'une certaine manière et puis celui de l'intérieur va proposer un regard, disons, qui se voudrait être contradictoire de l'autre. Mais là par contre, on va simplement saisir les mouvances. C'est-à-dire que qu'est-ce que les artistes, par exemple, de ceux dans cet espace-là font exactement ? Est-ce que parmi ce qu'ils sont en train de faire, il y a des rapprochements qu'on peut trouver et ainsi de suite ? Donc finalement de s'intéresser aux véritables questions qui sont des questions esthétiques que de se poser encore des questions sur l'existence et puis ainsi de suite. Donc c'est à peu près le même type d'approche qu'on va donc adopter au niveau de cette discussion-là. C'est-à-dire que de comment en fait il est possible de dépasser la question de l'existence. Parce qu'au final, on ne peut pas quand même, par exemple, accepter, je vois là quoi, je dis c'est un peu aussi des questions de conscience et puis de responsabilité, on va dire par rapport à la contribution que l'on pourrait avoir par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'après 60 ans, 70 ans et puis je ne sais pas moi pendant combien d'années, on va toujours être en train de se poser la question de l'existence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut passer à quelque chose. Et donc, c'est véritablement ce qu'on va donc aborder. En tout cas, ce que moi j'ai bien compris, enfin ce que j'ai compris et que je semble être pertinent dans cette dialectique-là, qui est mise en place dans l'intérieur de la nuit, entre d'une part, donc les forces du changement, incarnées par son leader, le héros des temps nouveaux, le fameux Isselo, et puis aussi par Ayane, d'une éducation française où elle fait ses études et s'est mariée en français notamment, dont elle a divorcé et puis ainsi de suite. Donc, au niveau des forces du changement, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Donc, il est sûr et certain que si on a envie de comprendre un mouvement politique, un mouvement idéologique et puis ainsi de suite, il est capital, à mon avis, je ne vois pas d'autre manière plus pertinente d'aborder cela que de s'intéresser à l'histoire. C'est très important. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, qu'est-ce que l'histoire va nous donner finalement ? C'est-à-dire que l'histoire va nous donner les ferments, on va dire, le contexte, les différents éléments qui ont permis à ce qu'un mouvement pareil soit possible. Parce que dans l'histoire des idées, à mon avis, c'est comme ça que ça se procède. C'est-à-dire que si on ne peut pas analyser un contexte, on ne peut pas comprendre comment est-ce que tel ou tel ou tel type d'idée surgit. Donc là, les forces du changement, donc, pour comprendre comment est-ce qu'elles surgissent, à mon avis, il faut essayer de saisir le contexte en tant que tel dans lequel c'est l'histoire. On est un peu dans un cas très particulier ici. C'est-à-dire que les forces du changement se constituent, on va dire, si on veut rester dans un langage, disons, du droit international. C'est-à-dire que c'est une force étrangère. C'est-à-dire que c'est une force étrangère qui, bien sûr, va, disons, intégrer par la force, notamment, des enfants soldats, par exemple, d'une boissou. Donc, c'est une force extérieure du Yénépassi, mais qui va intégrer par la force, donc, dans différents villages où ils passent, des enfants, par exemple, d'une boissou pour agrandir ses rangs, par exemple. Donc, on peut voir que, si on reste dans le droit international, on est face à une agression extérieure. On peut résumer comme ça. Donc, c'est une force civile, ça peut être une force d'État, mais il y a eu bien une agression extérieure, c'est-à-dire que des éléments, on va dire, le noyau dur de ce mouvement-là vient de l'étranger pour attaquer une boissou. Donc, ce qui nous laisserait donc penser ceci, ce qui nous laisserait donc penser que, si on a envie de comprendre, finalement, le cadre, le contexte, c'est-à-dire que les différents éléments historiques qui ont permis l'émergence de ce mouvement, on devrait donc s'intéresser à l'histoire du Yénépassi, par exemple. Ce qui semblerait logique, si on veut procéder de la manière dont j'indiquais tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que le roman, en fait, ne nous donne pas d'éléments. C'est-à-dire que le roman ne nous donne pas, par exemple, d'éléments, on va dire, historiques, ou alors, dis non, peut-être pas historiques, mais disons d'éléments situationnels. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement quelle est la situation du Yénépassi, donc le pays frontalier d'ouvrir ses forces. L'une des choses que l'on ne sait pas, donc on a quand même deux, trois éléments comme cela que l'on saisit, on sait, par exemple, que le mouvement, donc le noyau dur des forces du changement est constitué par des étudiants qui, après leurs études, ou alors qui ont abandonné leurs études, se sont retrouvés au chômage. Donc, ce sont des jeunes élites intellectuelles comme cela, des jeunes lettrés qui ont dû apprendre des choses, dont la conscience, progressivement, s'est éveillée à l'observation de la situation politique de leur pays, par exemple, mais qui, par contre, n'ont pas les moyens, on va dire, de pouvoir intervenir dans cette histoire-là. Et donc, ce qui se produit dans ceci, c'est que, n'ayant donc pas ces moyens-là, il décide, finalement, de se lancer, d'entrer dans l'action. Au niveau du mouvement, donc on sait que ce sont des étudiants, on sait, par exemple, que Isilo, bon, lui, il a fait des études, on sait qu'il fait partie d'un triplé, par exemple, mais qu'il est le seul à avoir fait des études. On sait qu'il a fait ses études dans l'université de Sombé, dans Sombé, la capitale économique du Mbouassou, où, notamment, il a fréquenté, bon, il n'a pas fréquenté, mais disons que Ayan ait entendu parler de lui, donc, pendant qu'il était étudiant d'histoire, dans ce lycée-là. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que cette hypothèse peut être valide, mais on pourrait avoir, comme ça, tendance à croire que ce noyau, donc, dur, du Yenépassi, donc, des forces du changement venant du Yenépassi, il se pourrait très bien que ce soit, en fait, un ensemble d'étudiants, donc, du Yenépassi, qui se sont retrouvés à Sombé, et qui, donc, en constatant que, dans ce cadre-là aussi, les conditions, la situation, qui ont été similaires à celle dans leur pays, les auraient, donc, d'être incités à, finalement, entrer dans la rébellion et puis à s'opposer au gouvernement. Donc, par exemple, voilà une des situations qu'on pourrait à peu près comprendre, en fait, qu'on pourrait à peu près saisir au niveau de la généalogie de ce mouvement-là. Une autre explication, par exemple, donc, pour bien le comprendre aussi ce mouvement, ce serait d'intégrer la notion suivante, ce serait, en fait, d'intégrer le fait que son mouvement, il a finalement pris le pouvoir au Yenépassi. Donc, ils sont rentrés au Yenépassi, ils ont pris le pouvoir au Yenépassi. Donc, ce qui peut éventuellement donner à comprendre que, en termes, disons, de dimension des pays, c'est-à-dire qu'entre le Yenépassi et puis le Mboassou, on aurait tendance, comme ça, à envisager que le Yenépassi, au Yenépassi, parce que s'ils sont peut-être au Yenépassi, il se peut aussi très bien que c'était parce que, disons, stratégiquement, peut-être en termes de population, en termes d'organisation, c'est un pays beaucoup plus petit. C'est-à-dire que moi, si je veux, par exemple, résonner en termes de stratégie, c'est-à-dire que je veux résonner en termes de stratégie militaire, il est clair que je vais commencer, par exemple, ma stratégie par le village le plus petit, enfin, par le pays le plus petit pour aller vers le pays le plus grand. C'est-à-dire que je construis des petites victoires et puis, après avoir construit ces petites victoires, je m'attaque, donc, finalement, à ce qu'on peut appeler la victoire finale, la grande victoire. Et cela est même validé par le fait qu'en observant la stratégie qu'ils mettent en place au Mboassou, c'est-à-dire qu'on apprend, par exemple, qu'on boit sous la stratégie, dans leur stratégie de conquête, ils veulent véritablement conquérir tout le sud du pays, que leur stratégie de conquête, en fait, vise à aller de village en village, de village en village, avant de s'attaquer à son pays. Donc, ce qui valide encore cette thèse-là, parce qu'il est quand même clairement compréhensible qu'à Sombé, qui est la capitale économique, où il y a des grands intérêts financiers, on imagine très bien, puisqu'on sait que dans ce cadre-là, il y a encore de fortes relations avec l'ancienne puissance coloniaire, donc on imagine qu'il y a des intérêts, par exemple, financiers de cette puissance coloniaire qui sont encore prédominants dans cette zone. On sait que nous sommes dans une zone maritime, donc ça laisse entendre qu'il y aurait une marine militaire, il y a sûrement des barres des garnisons militaires, et puis ainsi de suite. Donc, en termes de stratégie, finalement, c'est mieux, avant d'affronter, on va dire, une armée légale, une armée bien organisée, justement, de se constituer, comment dire, d'agrandir ses rangs. Donc, d'où, par exemple, cette idée qu'on va de village en village, et de village en village. Premièrement, on accroît le territoire, donc on augmente, finalement, ce qu'on peut appeler la pression diplomatique par rapport au Mboassou, et dans un deuxième temps aussi, on augmente les rangs, ce qui permet à ce qu'au moment où la guerre, finalement, va se produire, on va pouvoir y aller. Ça, c'est un autre élément encore. Donc, il laisse donc justement comprendre qu'en termes de taille des états, par exemple, le Yé-Népassi serait un état beaucoup plus petit que le Mboassou, ou alors qu'en termes même géopolitiques, il aurait une moindre importance que le Mboassou, ce qui expliquerait, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'université, parce que ça peut aussi être très compréhensible, mais qu'il n'ayant pas un poids suffisant, il n'a peut-être pas d'université, ses étudiants doivent traverser de l'autre côté pour aller faire leurs études et puis ainsi de suite. Un autre aspect, par exemple, que l'on observe aussi et qui est très intéressant, c'est par exemple leur stratégie même de conquête. C'est-à-dire que, dans ce qui laisse encore penser, donc, en fait, ce qui valide encore cette thèse-là, donc, où, par exemple, de manière, disons, militaire, stratégique, il serait peut-être en situation inférieure, finalement, par rapport aux forces du Mboassou. Qu'est-ce qu'en fait, on apprend finalement ? On apprend d'abord deux choses. On apprend d'abord une chose, c'est en fait une observation qui est faite comme quoi le tyran du Mboassou qui a dirigé le pays, en fait, qui tient le pays depuis des années d'une main de fer, c'est très surprenant qu'il laisse faire tout cela. Donc, voilà déjà une des premières observations. Ce qui laisse, en fait, penser que le Mboassou a une force de frappe, on va dire, tellement considérable et qui puisse contenir ce mouvement de l'année très rapide. Donc, on est quand même surpris que comment est-ce qu'ils ne font rien ? Est-ce qu'ils dorent ? Est-ce qu'ils ne se comprennent pas ce qui est en train de se passer ? Donc, il y a un premier élément comme ça. Et, il y a encore, on va dire, un autre élément, c'est qu'ils vont faire une coalition. C'est-à-dire que les forces du changement, donc, ce noyau du Yénépassi qui vient conquérir le sud du Mboassou, ils vont faire, en fait, une coalition avec les forces de l'opposition du Mboassou. Donc, ce qui laisse, donc, justement, encore penser que, en effet, le mouvement est sûrement très, très petit. C'est-à-dire qu'en fait, il est relativement petit, quoi. C'est-à-dire qu'en termes, disons, d'importance, il n'a pas la force de frappe, le nombre de militaires, et ainsi, en fait, le nombre de soldats qu'une force, on va dire, régulière. Donc, parce que forcément, c'est-à-dire que quand on veut comprendre les rapports de force, les alliances, en fait, nous indiquent les rapports de force militaire. Donc, disons que les alliances reposent sur les rapports de force militaire. Donc, quand on observe, en fait, que vous négociez avec des forces de changement pour pouvoir vous accaparer du pouvoir dans un certain endroit, ça laisse simplement, en fait, penser que par vos propres moyens, vous n'êtes pas en mesure d'arriver à vos fins. Donc, voilà, par exemple, ces différentes approches, en fait, ces différentes approches qui nous laissent comme cela, donc, à penser que ce mouvement des... donc, des forces de changement est un mouvement dont, disons, en termes de taille, doit être relativement petit. On sait, par exemple, qu'il a des... Comment on dit ça ? Il a... Il utilise des forces supplétives, comme par exemple, les mercenaires. Donc, il utilise des forces supplétives, des mercenaires, ainsi de suite, donc, qui se vendent au plus offrant. On n'a pas plus en plus d'explications là-dessus, mais il y a, par exemple, à un moment, il me semble, c'est Wangisane, c'est-à-dire, c'est l'attente de Ayane, donc, le passage principal, qui ouvre comme ça la question, mais au fait, qui les finance ? Parce que, bon, ils sont armés, ils ont de l'équipement, ainsi de suite, qui les finance, qui, par exemple, permettent de recruter ces mercenaires et puis, de pouvoir, donc, sévir dans la région. Donc, il y a comme ça un vide qui est ouvert à ce niveau-là. Mais, on a quand même donc des éléments du contexte. Donc, premier élément du contexte, c'est que, il vient premièrement d'un pays beaucoup plus petit, en termes, on va dire stratégiques ou bien en termes démographiques, de superficie, que le Mboasou. Première chose. Donc, ça, au moins, je pense qu'on l'a, on peut être certain de cette affirmation-là. Donc, la deuxième chose qu'on peut mettre, en fait, qu'on peut mettre en avant concernant ce mouvement, c'est, en fait, concernant le contexte, plutôt. Donc, on est encore en train de comprendre le contexte qui a permis l'émergence de ce mouvement. Donc, la deuxième chose qu'on peut, enfin, qu'on peut invoquer, ou alors qu'on peut interroger, du moins, c'est le contexte précolonial. C'est-à-dire qu'on sait que là, pertinemment, toute l'histoire, en fait, c'est une histoire, on peut dire, d'une longue décolonisation. C'est-à-dire, si on peut résumer ça comme ça, c'est toute l'histoire d'une longue décolonisation, une décolonisation qui n'en finit pas et qui a des métastases sur métastases sur métastases et où, finalement, ce qu'on peut appeler le présent n'est qu'un des épisodes de cette longue décolonisation-là. Donc, on peut quand même s'interroger, à savoir quelle était la période précoloniale, c'est-à-dire quel était le contexte dans cette zone-là pendant la période précoloniale. Par exemple, ça peut toujours être un élément important pour comprendre un contexte, par exemple. Donc, là, à ce niveau, il faut avouer qu'on a quelques éléments qui sont donnés au niveau du roman, même si... Oui, donc, il y a quelques éléments. Il y a quand même quelques éléments, mais disons que ce ne sont pas des éléments qui sont donnés de manière directe. Ce sont des éléments, disons, auxquels on arrive de manière déductive. Je vais un peu m'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas clairement dit, par exemple, dans le roman, que pendant la période précoloniale, voici ce qui se passait, il y avait ça et ça et ça et ça. À aucun moment. Par contre, il y a des traditions, par exemple, et des coutumes qui sont présentées. Et donc, par rapport à ces traditions et ces coutumes, la narration nous laisse comprendre que ces traditions et ces coutumes sont très anciennes. On est là confrontés à un problème grave, à mon avis, c'est-à-dire en termes d'historicité. Vous voyez ? C'est-à-dire, ce qui se produit en fait souvent, c'est que quand, par exemple, on interroge une société, disons, qui n'écrit pas, une société qui est orale, elle aura, par exemple, tendance à dire que ces lois sont antédéluviennes. C'est-à-dire, c'est des lois tellement anciennes, on ne se souvient même plus de quand est-ce qu'elles ont été établies. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de... C'est un peu comme si la mémoire échappait au temps. Et pourtant, c'est des sociétés où il y a eu la notion du temps. C'est-à-dire qu'elles ont des notions de calendrier, elles peuvent remonter sur certains événements très loin dans l'histoire, par exemple, mais par contre, la mémoire, quelque part, échappe au temps. C'est-à-dire que ces éléments-là, par exemple, donc, les mois, les années, les jours, ainsi de suite, qu'ils utilisent, par exemple, pour l'agriculture, au niveau des événements eux-mêmes, ils ne l'aient, ou alors même, par exemple, des lois, donc sur l'adoption des lois. Quand est-ce qu'a été adoptée une loi, par exemple, je ne sais pas moi, si on dit les femmes ne doivent pas manger du gésier, comme là, dans le cas des écous, quand est-ce que ça a été mis en place ? Est-ce que c'était à l'antel de la nuit de ceci ou au mois de cela ? On ne sait pas. Ce qui fait, en fait, que quand la question, finalement, est posée aux gens, mais à quel moment est-ce que vous avez mis cela en place ? Il s'avère toujours qu'ils répondent que c'est à des temps immémorieux, donc il y a très, très, très longtemps. Donc, le très, très, très longtemps, en fait, est censé, finalement, disons, témoigner de la persistance des traditions, parce qu'au final, une tradition n'est pas censée changer, parce que c'est aussi ça qu'il faut peut-être noter à ce niveau-là, c'est que même si elle a été changée, dans son essence, la tradition ne doit pas changer parce que dans sa première visée, elle est déjà juste, elle est vraie, elle voit juste, elle touche au but et ce qu'elle sort est tellement essentiel qu'elle ne peut même pas souffrir de changement, seul, autant plus que, par exemple, dans le vécu quotidien des individus, il est clair et net qu'on ne va pas tergiverser déjà avec une tradition et qu'en plus de cela, on ne va pas s'en, enfin, on ne va pas faire des accommodations et puis ainsi de suite. Donc, elle est intangible, elle est, elle atteint son but dès le moment où elle se formule, ne serait-ce que, disons, dans la manière dont on veut l'apercevoir. Mais il est clair, en fait, qu'en la présentant ainsi, c'est-à-dire qu'en essentialisant finalement la loi, on la sort d'une historicité qui ne permet pas de saisir un contexte. Et voilà, par exemple, ce qui se produit au niveau de ce roman-là. C'est-à-dire que en témoignant de ce cadre-là donc où la loi issue d'une, donc de la tradition est essentialisée, l'historicité finalement est perdue. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que telle chose a été mise en place et ainsi de suite. Ce qui finalement crée beaucoup d'illusions parce que tout va reposer par exemple sur un récit mythique ou sur un récit légendaire et ce qui ne va pas permettre de saisir les faits finalement qui ont donné lieu ou bien qui ont entraîné l'émergence de ces récits légendaires ou de ces mythes et puis ainsi de suite. C'est autant d'éléments comme ça. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la période précoloniale, on n'a pas beaucoup d'éléments. On a juste un aspect, par exemple, des choses, en fait deux aspects des choses qui sont évoquées. C'est-à-dire qu'on a deux aspects par exemple, il y a un qui nous dit à un certain moment qu'il y a un fleuve. Donc, il y a un fleuve, c'est le fleuve qui sépare finalement le Mbois-Soudillé, Népasie, et puis, c'est dans ce temps que ce fleuve conduit à ce qu'on appelle l'estuaire de la Toubet. Et que cette estuaire donc de la Toubet, on nous dit que c'est par là que les premiers commerçants européens sont venus. Donc, ils sont venus par là et qu'ils ont beaucoup échangé avec les populations du sud, donc du sud du pays. C'est un peu un contexte comme cela qu'on a au niveau de la période précoloniale. Donc, qui finalement, on est toujours dans ce déficit-là. C'est-à-dire que finalement, la période précoloniale, en fait, elle commence uniquement avec ces premiers européens qui ont sillonné la zone et puis qui ont fait du commerce avec les populations locales. Donc, hormis ça, il n'y a rien sauf l'hypothèse comme quoi la tradition est immuable auquel cas la période précoloniale serait dans l'essence de la tradition. Mais on sait que c'est une aberration totale, donc ça ne vaut même pas du tout. Donc, il n'y a que vraiment des gens en manque d'imagination qui peuvent penser des choses pareilles. Donc, on a au moins un élément, malgré tout, on peut dire factuel qui est là, qui est que la période précoloniale, c'est une période d'échange entre les gens du sud et des européens. Donc, il y a des échanges commerciaux, ce qui nous rappelle aussi un contexte que l'on connaît à peu près de l'Afrique, mais ce qui pose toujours problème. En tout cas, il y a cela qu'on peut noter au niveau du roman. L'autre élément aussi qui est invoqué totalement vers la fin, parce que forcément, il faut bien qu'à un moment, les deux approches s'opposent. Il faut bien que les deux approches s'opposent, donc que l'approche afro-centriste s'oppose et puis, comment on peut appeler l'autre approche afro-ouverte, enfin, on va trouver peut-être un concept pour ça, mais en tout cas, une approche beaucoup plus ouverte dans la compréhension, disons, de la faillite des pays africains. Et, il se produit donc à un moment qu'il est rappelé l'histoire de l'esclavage, donc l'histoire de l'esclavage, qui est un peu concobitant avec ces échanges commerciaux, dont on parlait précédemment. Donc, en gros, c'est les deux éléments que nous avons. Donc, la poète précoloniale, en fait, en gros, se résumerait donc à ceci, à premièrement, donc, la découverte de ce pays-là, si on peut utiliser le thème de découverte dans ce contexte-ci, par les Européens, premièrement, et deuxièmement, donc, des échanges commerciaux, c'est des échanges commerciaux entre, d'une part, les populations donc du Sud et puis les Européens et puis, aussi le contexte de l'esclavage qui est ramené, on peut dire, comme ça, sur le devant de la scène par Ayane qui interroge, finalement, l'oubli. C'est-à-dire, qui interroge l'oubli. Donc, c'est vraiment, elle a une approche très, très intéressante, notamment avec cette question de l'oubli, de la mémoire et puis ainsi de suite où elle est vraiment celle qui va mettre le doigt sur la réalité de la question qui est, donc, qui est, en fait, finalement, de dire que en essentialisant, finalement, la loi, en essentialisant les rapports avec la loi, par exemple, donc avec les faits qui donnent, en fait, qui suscitent l'émergence de ces lois, au final, il n'y a pas d'historicité. Donc, la question, finalement, de dire, quand est-ce qu'il y a histoire, c'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce qu'il y a histoire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a histoire dès le moment où les individus font histoire ou alors est-ce que l'histoire dépasse la volonté des individus, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire existe malgré eux. Donc, voilà, une question tellement ouverte et tout que nous n'allons pas aborder ici. En tout cas, ça clôt donc cette première concentration sur la période précoloniale qui limite la période précoloniale au rapport entre les Européens et puis les ressortissants de cette région-là. Et maintenant, au niveau de la période coloniale, donc toujours, nous sommes en train d'essayer de comprendre le contexte qui va donner, qui va créer, qui va entraîner l'émergence de ce mouvement des forces du changement. Donc, au niveau de la période coloniale, qu'est-ce qu'on observe en fait là ? Quels sont les éléments que nous avons à ce niveau ? Donc, il y a différents éléments qui apparaissent. Il y a notamment un élément et ça, ça vient en fait, ça vient par exemple de Isselo. C'est vraiment Isselo qui nous remémore cet aspect des choses-là. Ah, excusez-moi, il y a peut-être encore un élément que j'ai peut-être oublié et qui serait intéressant aussi. Excusez-moi, juste que je revienne légèrement en arrière. Donc, au niveau de la période précoloniale, on a quand même quelques éléments internes qui sont fournis. Il faut que je me corrige à ce niveau-là. Donc, il y a quelques éléments internes qui sont fournis. Ces éléments internes en fait, nous viennent des forces du changement qui nous disent en fait que, donc, ils racontent ne serait-ce que pour, on va dire, la population du, une partie, disons, la population du sud, du Mboassou, par exemple. Donc, le peuple Écou et puis, une autre partie du peuple du Yené-Passi. En fait, ils nous disent ceci. Ils nous disent en fait que, en gros, un des ancêtres de ces peuples-là vient d'Égypte. Il a fui un complot qui avait au pouvoir et puis, il a eu trois enfants. Il a laissé ces trois enfants s'installer là et puis, il est reparti beaucoup plus dans la zone des Grands Lacs et puis quelque chose comme ça. Donc, en gros, voilà un peu, on va dire, un épisode de la période précoloniale qui est fournie. Voilà. Ça n'enlève quand même toujours pas la thèse précédente que l'on a invoquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, à ce niveau-là, c'est-à-dire que si, par exemple, il n'y a pas d'historicité qui est mise en place par rapport à cette origine-là, donc, on sait juste qu'il nous donne cet élément comme quoi il y aurait une origine égyptienne de ces peuples et puis, ainsi de suite, mais on n'a pas plus disons, de certitude par rapport à cette histoire-là. Donc, ça permet peut-être de balancer un petit peu ce que je disais précédemment. Pour revenir à la période coloniale, les différents éléments que l'on a dont nous sont fournis par les forces du changement. C'est vraiment par Issylô que l'on perçoit certains pans de ce pays. Et puis, aussi, il y a le narrateur qui, à un moment, nous dit quelque chose, mais on ne sait pas à qui on peut rattacher cela, mais il y a quand même aussi des éléments comme ça qui nous sont dits. notamment pour la compréhension du contexte du pays. Donc, l'un des éléments, par exemple, que l'on nous dit, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, c'est ceci. c'est qu'il y a au niveau des écous, par exemple, il y a eu un changement dans la royauté, un changement de dynastie. Ce qui s'est produit, c'est que les Européens ont destitué le chef naturel, on va dire, on va dire le chef légal, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux coutumes, et ils m'ont mis en place un chef qui était beaucoup plus, comment on va dire ça, un chef qui était beaucoup plus accommodant pour eux. Donc, il y a un premier élément comme ça. Donc, qui peut éventuellement laisser comprendre que cette même pratique a sûrement dû être exercée ailleurs aussi. C'est-à-dire que s'ils ont fait ça chez les écous, en plus, on connaît un peu l'isolement dans lequel les écous se trouvent au moment du roman. Donc, s'ils ont fait ça chez les écous, on se dit, il n'y a peut-être pas de raison pour laquelle ils n'ont pas aussi fait ça ailleurs. Donc, que le contexte, finalement, de la période coloniale, ce serait un contexte où ces Européens utilisent tous les moyens, tous les pouvoirs à leur disposition pour pouvoir gérer le pays au mieux de leurs intérêts. Donc, que ce soit par des destitutions de pouvoir, enfin, que ce soit des destitutions de chefs, de rois, et puis ainsi de suite. Donc, il y a un premier élément comme ça qui nous est fourni. Un autre élément aussi qui nous est fourni pendant la période, concernant la période coloniale, c'est que, donc, ça, ça vient des forces du changement. Donc, des forces du changement. Donc, ils nous disent que pendant cette période-là, les Européens, ont déstructuré totalement le pays, ils ont incité les gens à s'oublier soi-même, à perdre leurs traditions, à ne plus penser à eux, ils ont, par exemple, détruit, ou bien ils ont emporté tout le patrimoine culturel, notamment des objets, que ce soit cultuel, et puis ainsi de suite, de ce peuple-là. Donc, en gros, la période coloniale, par exemple, telle qu'elle est décrite par les forces du changement, donc par cette conception-là des choses, serait plutôt donc, serait une période au cours de laquelle, finalement, il y a eu une saignée, c'est-à-dire qu'il y a eu une saignée culturelle, quoi, ce qui est juste extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une saignée culturelle extraordinaire, et c'est un peu comme cela qu'ils vont avoir tendance à qualifier cette période coloniale. Et, au final aussi, donc, on a un autre élément au niveau de la compréhension du contexte du pays, donc, qui va ouvrir, donc, à la période postcoloniale, qui serait, donc, la chose suivante, qui serait de dire que, comme, en fait, les Européens, donc, ils étaient très habitués, on va dire ça comme ça, ils étaient très habitués à faire les affaires avec les populations de la côte, donc, la côte du Boisseau. Donc, ils ont, au moment de l'indépendance, jugé que c'était plus utile pour eux, et peut-être beaucoup plus intéressant pour eux aussi, de donner le pouvoir à la population du Nord, que l'on décrit dans le roman comme étant analfabète. Donc, la population du Nord est analfabète, contrairement à la population du Sud, par exemple, qui, elle, serait beaucoup plus éduquée, et puis ainsi de suite. Donc, même si, dans le cas de Eku, on a un peu, vraiment, l'exemple contraire, où on a des gens qui, grosso modo, arrêtent de faire les issues d'après 12 ans, on sait par exemple que, donc, d'après le roman, c'est la zone dans laquelle il y a eu une plus forte scolarisation, donc, il y a eu une élite, en gros, qui a été constituée, et que, cette élite, là, au final, n'a pas pu obtenir le pouvoir, et que n'ayant pas pu obtenir le pouvoir, donc, pourquoi ? parce que c'est l'ancienne puissance coloniale qui, en laissant le pays pendant la période de l'indépendance, a opté plutôt pour reprendre, disons, des gens en alphabète qu'elle pouvait manipuler de manière beaucoup plus simple, enfin, beaucoup plus facile, voilà. voilà à peu près le contexte, comme ça, qui est le contexte colonial. C'est-à-dire que, d'une part, on a donc une puissance coloniale qui, on va dire, manipule, qui peut destituer des chefs, des rois, et puis, ainsi de suite, qui aura tendance à faire les options, disons, on va dire, les plus mauvaises pour le pays, notamment en ce qui concerne la direction du pays, par exemple, et d'autre part, donc aussi, on a les forces du changement qui nous disent qu'on a assisté à un génocide culturel tel que le pays a perdu son âme, il a perdu son identité, il est totalement nu face à l'histoire, ne sachant même plus qui il est, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on peut dire de la période coloniale. Maintenant, donc, la période postcoloniale, elle se manifeste par quoi, finalement ? Donc, la période postcoloniale se manifeste par ceci. Donc, on a un pays, grosso modo, donc, qui a été constitué. Et ce qu'on sait, en fait, c'est que le pays, finalement, il est composé d'ethnies. Il est composé d'ethnies, parce que, par exemple, tous les gens du sud n'ont pas la même généalogie que les échos, ce qui va, par exemple, expliquer certains événements, un événement particulier qui aura lieu chez les échos. Et dont on peut être à peu près certain qu'il ne s'est pas reproduit ailleurs. Même si on peut trouver des similitudes au niveau de la nature de l'événement, il est clair et net que dans la compréhension de cet événement-là, ça ne peut pas du tout être la même chose que ce qui s'est produit chez les échos. Donc, il y a cette idée-là comme quoi, il y a plusieurs ethnies dans ce pays-là. Il y a peut-être une division dans ce bois, il y a une division nord-sud, mais qu'en l'intérieur de cette division nord-sud, il y a encore des divisions ethniques. On sait, par exemple, aussi qu'il y a la fameuse question des frontières. On se souvient que, par exemple, quand l'OUA, l'ancienne Union africaine, a, dans sa charte, demande aux États de reconnaître l'intangibilité des frontières et hériter la colonisation. Et on sait qu'il y a tout un débat, par exemple, au niveau de cette question de l'intangibilité des frontières qui est, en fait, la chose suivante, qui est, en fait, de dire que la population, par exemple, des échos a une même origine que celle des... que cette vie n'est passée, dont Isilou est issu. Bien sûr, ils ne parlaient plus la même langue, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne parlent plus la même langue, donc ils parlent une autre langue, parce que, par exemple, ils sont obligés de parler en français avec un interprète, donc ce qui laisse comprendre qu'ils parlent des langues totalement différentes. Mais il en demeure, pas moins que, il y a au moins, disons, en termes, on peut dire, ethnologiques, des similitudes entre les deux peuples, donc que la frontière, finalement, qui a été établie, c'est un peu une frontière coloniale, mais hormis cela, il y a sûrement un fond commun historique entre ces deux populations, là, de part et d'autre, de ce fleuve qui est la Toubert. Voilà une des choses. Donc, il y a dans cette division, là, du pays, entre le nord et le sud, on sait que, le sud est un peu plus avancé, qu'il est le siège économique du pays, et la capitale politique, sûrement, doit se situer du côté du nord ou alors quelque part par là. On n'a pas forcément la localisation de la capitale politique, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'elle n'est pas dans le sud, c'est plutôt le point économique, on va dire, qui est le sud du pays. Donc, l'élément qu'on a au niveau de la situation postcoloniale, c'est que, on a un régime politique qui est en place. L'économie, un régime politique qui est en place, qu'on peut qualifier d'une sorte de tyrannie. C'est-à-dire qu'il y a un régime politique en place qui s'apparente à une tyrannie. Donc, il y a un chef qui est au pouvoir et puis qui fait tout ce qu'il veut. Donc, il a une maîtrise, on va dire, il a une maîtrise totale du pays. Et donc, il y a vraiment cette idée-là comme quoi, finalement, le contexte de ce pays se traduirait par la domination, on va dire, une domination de faits des populations du nord sur ceux du sud. et qui pourrait donc expliquer, finalement, pourquoi est-ce que Ékou, par exemple, est dans un tel état de délabrement et pourquoi même le pays, en général, lui-même aussi, est dans un tel état de délabrement, de déperdition. Parce que, quand, par exemple, on a ne serait-ce que des descriptions de Sombé, par exemple, je veux dire, on a des descriptions totalement, comment je dis, on a des descriptions alarmantes de Sombé. c'est-à-dire, on a, par exemple, la description de ce fameux quartier près de l'université où il y a une fameuse Doubet Diamant qui a une gargote, voilà, donc avec des étudiantes qui font des prostituées pour payer leurs études et puis ainsi de suite. Donc, première chose, on a, par exemple, le contexte, justement, ces jeunes-là qui vont faire la rébellion et qui, au final, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, donc, enfin, que c'est des gens qui ont fait des études mais qui sont des diplômés sans emploi. Donc, on sait aussi qu'on a un pays où le chômage est juste très important. On a d'autres éléments comme ça aussi au niveau du contexte du pays qui est la pauvreté, par exemple. C'est-à-dire que, je me souviens, par exemple, d'une des scènes, donc, quand Ayane revient à Sombé, elle passe dans ce fameux quartier qu'on appelle Mbegnolo. C'est-à-dire que Mbegnolo, c'est un peu retiens-toi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Mbegnolo, c'est un langue d'oie, là, c'est quelque chose, c'est un mot qu'on va dire à quelqu'un, par exemple, quand il est, je ne sais pas, vous êtes dans une grande tristesse, par exemple, et puis on va te dire oh, ben, retiens-toi, ressaisis-toi, vous voyez, c'est vraiment la traduction, on va dire, de la souffrance, de la souffrance que quelqu'un peut ressentir, quoi, voilà. Donc, on a des descriptions, par exemple, de ce quartier, donc, d'une grande pauvreté, une précarité, on a des descriptions avec des louches, des baraques, par exemple, qui sont en tôle, donc une précarité, mais juste extraordinaire. Donc, on sait que, au final, et c'est même une des choses à laquelle j'ai pensé, par exemple, c'est-à-dire qu'au moment où elle fait la transition, donc au moment où elle quitte, donc, de ce quartier, Mbegnolo, pour aller au quartier d'Ibiyé, donc c'est aussi très intéressant, parce que d'Ibiyé, par exemple, ça veut dire la sagesse, aussi, en langue d'oie, donc c'est intéressant, cette confrontation-là qui entre ces deux quartiers en termes de la signification des mots qui ont été utilisés pour les nommer. Et donc, quand en fait, elle fait cette transition-là, quand elle entre dans l'autre quartier, au final, c'est vraiment en termes de lecteur, ce que j'ai, moi, ressenti, c'est que ce quartier d'Ibiyé, finalement, c'est en fait un quartier tel qu'il a été tracé pendant la période coloniale, dans la période coloniale. Donc, en gros, je pense que c'est juste symbolique, mais alors, il n'y a pas plus grand symbole que cela. C'est-à-dire que ce qui, en fait, apparaît, finalement, comme la modernité, c'est-à-dire que, comme si on peut appeler ça comme ça, donc la modernité, je ne sais pas moi, architecturale, ou bien urbaine, ce qu'on peut qualifier comme étant peut-être la modernité, on va dire, oui, urbaine, urbaine, de ce pays-là, donc du bois, sous, on se rend en fait compte que c'est lié à un héritage colonial, c'est-à-dire que ces routes, par exemple, qui ont été tracées et qui sont liées à un héritage colonial, mais que par contre, dans tout ce qui a été créé nouvellement, c'est-à-dire que dans ces nouveaux quartiers-là, eux, par contre, avec leur état, que ce soit de l'insalubrité, il y a des scènes, par exemple, qui sont juste hallucinantes, qui sont décrites au niveau de l'insalubrité du quartier, et puis ainsi de suite, dans la précarité du logement, et voilà, les maisons ne sont même pas vraiment des maisons, par exemple, les gens passent le plus de temps à l'extérieur parce que leur intérieur est juste dans un état pitoyable, par exemple, elle dit, qu'ils s'avinent tellement pour ne pas sentir, sentir danser autour d'eux les souris, les cafards, et puis que sais-je d'autre, donc ça laisse un peu comprendre comme ça l'état d'insalubrité. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, pour comprendre justement dans le contexte post-colonial de ce pays-là qui est le boisseau, c'est en fait que, on va dire, ce qui apparaît comme étant la modernité urbaine du pays est directement issue de la colonisation, en gros, les routes, et puis ainsi de suite, qui sont les mieux organisées, bien, celles-là, elles sont directement issues de la colonisation, mais par contre, tout ce qu'on peut appeler le nouveau quartier, ainsi de suite, donc ce qui justement aurait pu permettre au pays, disons, de mettre en mouvement une nouvelle manière de concevoir la ville, par exemple, qui lui soit peut-être beaucoup plus propre, une nouvelle approche de concevoir la ville, ou simplement de montrer face à l'histoire ou bien face à sa propre histoire, sa capacité à maîtriser finalement les mutations dans lesquelles elle s'engage, parce qu'on sait, par exemple, que le nouveau khati, il est créé par quelque chose de relativement simple qui est la migration, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le fameux exode rural. Par exemple, au niveau des populations des coups, on a beaucoup parlé de ça, où le gros de la population masculine, par exemple, devait s'exiler ailleurs pour pouvoir travailler et puis ainsi de suite. Donc, cette incapacité-là à pouvoir finalement gérer l'exode rural, ce qui a été le grand défi finalement de beaucoup de pays après les indépendances, est la traduction finalement donc, à mon avis, la plus éclatante du contexte donc du contexte du bois sous post-colonial. Donc, ce qui nous donne donc finalement différents éléments pour maintenant apprécier comment est-ce que a pu émerger ce fameux mouvement des forces du changement. Par exemple, c'est une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que l'une des premières choses, l'une des premières assertions qui nous est fournie comme ça sur les forces du changement, c'est par exemple de dire que leur projet c'était de faire un nouveau pays, donc premièrement, et où les pauvres ne seraient plus pauvres. Donc, ce qui est relativement intéressant. Donc ça, ça vient directement d'Issylô, c'est Issylô qui s'exprime auprès de la population des goûts. Donc, ce que je trouve à mon avis intéressant là, en tout cas, il y a deux pendants que je trouve intéressants. il est vrai que par la suite, par exemple, quand on regarde les alliés, c'est-à-dire qu'on regarde ceux qui ont été les alliés finalement, donc qui ont permis au fond du changement de prendre la moitié, donc tout le sud du Boisseau, quand on regarde au niveau des alliés, qu'est-ce qu'on constate en fait ? On constate que, enfin, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque en fait qu'au niveau du système politique, donc du, enfin, au niveau du régime du Boisseau, donc il y avait cette tyrannie-là, un pouvoir monolithique, et que les bailleurs de fonds ont mis des pressions pour libéraliser, donc pour que le multipartisme soit rétabli, soit réinstauré dans le pays, et que, au final, les forces, donc en fait, les opposants du pays sont issus des rangs du pouvoir en place, et donc de dire en fait qu'au final, ce qui apparaît, donc comme opposition, finalement, c'est juste des gens qui sont quittés, enfin, qui ont fui le pouvoir en place, par exemple, et que, deuxièmement aussi, donc ça, c'est Wangisane, donc c'est la tante Dayane qui nous laisse, enfin, qui nous donne sa pensée de cette manière-là, donc elle nous laisse aussi comme ça penser qu'au final, ces gens en fait d'opposition-là qui sont donc issus du pouvoir en place, au final, c'est comme si c'est des opportunistes, c'est-à-dire que ils vont après se rallier de nouveau avec le gouvernement, et puis, ils vont profiter de leur opposition jusqu'à ce que, ben, on les enlève de là, et puis ainsi de suite, donc comme quoi, au final, on est là devant un système relativement fermé où, l'opposant, finalement, c'est-à-dire que l'opposition, c'est en fait quoi, l'opposition, c'est quelqu'un qui est aigri ou bien qui n'a pas eu suffisamment du pouvoir, et donc comme il n'a pas eu suffisamment du pouvoir, il va se mettre dans l'opposition, il va gueuler, il va tempêter, il va critiquer, et après cela, quand on va le rappeler, il va venir, il va profiter de la situation jusqu'à ce qu'on lui, donc jusqu'à ce qu'il entre en disgrâce, et puis après, le cycle va recommencer, donc en gros, elle nous décrit comme ça dans les lois, un cycle politique dans ce pays du Bois, ce qui est relativement intéressant, donc en gros, c'est des politiciens qui sont opportunistes et ou être dans l'opposition, simplement, c'est une manière de préparer son retour au pouvoir, voilà, donc c'est vraiment le but, le but ultime ici, donc c'est le premier aspect, peut-être que l'on peut nous tenir à ce niveau, mais quand même, ce que je trouve moi relativement intéressant, c'est le but surtout, c'est le but, parce que si on regarde en gros ce mouvement-là des forces du changement, on peut se dire, mais c'est un peu ce qui se produit partout en Afrique, donc il n'y a pas de grand-grand, on est juste dans un cas de guerre civile, mais c'est là où justement c'est très particulier, c'est que là, on n'est pas dans une guerre civile, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de relativement plus intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose en fait qui remet en question, c'est-à-dire qu'il remet en question l'intangibilité des frontières, parce que c'est quand même ça la réalité africaine, et c'est un des aspects qui m'a beaucoup interpellé au niveau de ce roman, parce que le gros des conflits, par exemple, qui sont menés en Afrique, ce sont des conflits qu'on peut qualifier de guerre civile, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un pays qu'on se fait une guerre civile, par exemple, quand il y a une sécession, la sécession, ça se fait à l'intérieur du pays lui-même, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais se faire avec des interventions, voilà. Bon, il peut y avoir éventuellement quelques, on peut dire, quelques soutiens à l'étranger, et puis ainsi de suite, pour différentes raisons, comme par exemple, on évoquait, toi-même, les raisons ethniques, donc du fait qu'entre deux frontières, il y a deux peuples similaires, et que forcément, quand nos frères de l'autre côté ont des problèmes, on va leur venir en aide, ne serait-ce qu'assurant, par exemple, un repli, enfin, à leur assurant des bases arrières, par exemple, au niveau du pays, et puis ainsi de suite. Mais là, on est dans un cas très, très particulier, et c'est là où, à mon avis, ça interpelle énormément, c'est qu'on est, premièrement, comme on l'a établi précédemment, dans un cas d'invasion, primo. Deuxièmement, c'est-à-dire que, bon, même quand on prend le cas d'invasion, c'est-à-dire qu'on peut retrouver à peu près un schéma similaire, par exemple, au niveau du Rwanda, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu, donc entre le Rwanda et puis la RDC, il y a eu un schéma similaire qui s'est mis en place, mais sauf que, et c'est là où ça devient très particulier, à mon avis, je ne pense pas qu'il y a un cas, on va dire, historique avéré qui corrobore, donc ce mouvement des forces de changement, donc ce qui le rend justement très, très intéressant, parce qu'on n'est plus juste là dans la simple relation historique, finalement, donc celui qui serait peut-être tenté de se limiter à la simple relation historique, c'est-à-dire de dire que, par exemple, finalement, tout ce qui est mis en place avec les histoires des enfants soldats, des mercenaires, des guerres, ainsi de suite, que c'est le contexte africain précédemment, oui, mais jusqu'à un certain point. Et ce certain point, en fait, c'est lié au fait que, disons, la forme du conflit est celui de la guerre civile, alors qu'ici, on est dans un cas très, très, très particulier, à mon avis, où il y a une remise en question du principe de l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, en train de créer une fédération, c'est un peu le but qu'ils donnent. Ils sont en train de créer une fédération entre deux pays issus, on va dire, d'un partage colonial. Et c'est là où, à mon avis, ça devient très, très, très intéressant. Donc, qu'est-ce que cela veut éventuellement dire ? Est-ce que, voilà, donc, qu'est-ce que cela veut éventuellement dire ? C'est-à-dire que je pense que c'est l'aspect, à mon avis, qui est très intéressant et qu'il faut noter au niveau de ce conflit-là. C'est que, oui, dans certains de ces aspects, il corrobore véritablement à des conflits que l'on observe en Afrique, mais, au final, des conflits pour créer une fédération en Afrique, à mon avis, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, ce qui fait que, dans l'appréciation, et donc, on entrera dans cela dans un deuxième temps qu'on va aborder les origines et puis le projet de cette fois-ci, ce qui fait quand même que dans l'appréciation qu'on doit avoir, de ce mouvement-là, se limiter à des simples, on va dire, à de simples aspects, comme on dit peut-être, à certains actes qu'ils aient commis, à mon avis, serait une erreur très dangereuse si on a envie de comprendre véritablement les fondements de ce mouvement-là. Donc, il y a vraiment à garder en mémoire comme cela que cette violation, finalement, de l'intagibilité des frontières, donc ce principe sacro-saint, c'est-à-dire, en Afrique, ça ne se discute même pas. Au point même où, par exemple, parce que ça, c'est même une thèse très intéressante, c'est-à-dire que la thèse, par exemple, pourrait même être de dire ceci, ce serait de dire que, mais au final, comment est-ce que des pays constitués d'une manière qui n'était pas censée, censée promouvoir leurs intérêts, comment est-ce que des pays pareils, au final, peuvent se développer ? Est-ce que la forme de ces pays qui n'avaient pas été pensés par ses propres pays eux-mêmes pour atteindre des buts ou bien pour satisfaire des intérêts de ses propres pays peuvent les amener à la prospérité ? Donc, il est possible que le véritable point de départ, c'est-à-dire que ce n'est pas de créer par l'Union africaine. Il est possible que le véritable point de départ pour amener en fait l'Afrique, bon, je veux un peu être un peut-être prophétique comme ça, vers la prospérité, serait de remettre en question l'éternité des frontières. Il est possible que ce soit ça, en fait, le véritable point de départ. Ce ne serait pas de dire, par exemple, que chaque pays reste comme il est maintenant et puis la vie sera belle, il faut plutôt agir sur l'économie, et ainsi de suite. Non, mais c'est-à-dire que ce serait finalement d'avoir des ensembles qui sont suffisamment rationnels, en tout cas, qui sont pensés de manière tellement rationnelle qu'à l'intérêt de ces ensembles, on peut assurer la survie des individus. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut rentrer peut-être sur des schémas du style ethnique et puis ainsi de suite, que tel peuple qui a été coupé, donc coupé, non. Mais c'est de regarder en termes de ressources, finalement. C'est de regarder en termes de ressources et que d'autres, par exemple, on regarde en termes de territoire, mais là, il faut regarder en termes de ressources. Comment est-ce qu'on peut constituer des ensembles viables ? Et c'est là où ça devient, à mon avis, relativement intéressant. C'est un point comme ça sur lequel je me serais attendu parce que moi, j'ai trouvé ça relativement novateur dans la manière de poser, finalement, la question du conflit. Donc, où on sort totalement de l'actualité, mais où, et puis je pense que ça ne peut pas être gratuit. C'est-à-dire que quelqu'un qui met ça dans un roman, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut dire ça clair et net. Ça veut dire quand même qu'il y a une pensée, à mon avis, qui est beaucoup plus profonde que cela. Et puis, bon, moi, c'est un petit regret comme ça que je me permets de formuler, qui est que cette pensée-là n'ait pas pu être développée un peu plus au niveau du roman, mais qui est très intéressante et capitale au niveau de la compréhension de ce mouvement-là. Donc, ayant donc, comme ça, décrit tout ce contexte et puis ainsi de suite, on commence finalement à comprendre d'où vient ce mouvement-là. On commence à comprendre les ferments, qu'est-ce qui a pu entraîner l'émergence de ce mouvement. Et, comme on le disait tout à l'heure, on a un mouvement, disons, de type nationaliste, premièrement, c'est-à-dire qu'il faut déjà le dire aussi de cette manière-là. On a un mouvement, deuxièmement, on va dire, qui est centré. C'est-à-dire que, quand même je dis nationaliste, entendons-nous, c'est-à-dire que, qui pense d'abord à soi, c'est-à-dire que, si on peut regarder, c'est-à-dire qu'il pense d'abord à soi, c'est-à-dire qu'il est centré sur soi-même. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'au final, avec tout ce que l'histoire nous a, avec tout ce que l'histoire a fait de nous, comment est-ce que nous, on peut se reconstruire avec tout ça ? Donc, il y a déjà quelque chose comme ça. Donc, un retour, le fameux titre que j'ai adopté, donc un retour à soi. Donc, il y a un premier aspect comme ça. Il y a maintenant un autre aspect, on va dire, de la dimension ethnique. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la dimension ethnique. C'est-à-dire que, il y a bien sûr, c'est-à-dire que, ce qui nous laisse aussi penser qu'il y a peut-être, en fait, il y a une proximité. C'est-à-dire que, ce sud-là du pays aurait une certaine proximité. Même si, au niveau, disons, de l'histoire, de l'histoire, de la générologie du peuple, enfin, je ne sais pas si vous pouvez me dire le peuple, disons des écous et puis des gens du yénépassi qui a été fournis. Même si, à ce niveau-là, on n'a pas, on va dire, d'éléments qui nous laissent, par exemple, penser qu'il y a des liens entre, par exemple, les gens de l'Ossipotope, donc où vient Ama, la mère de... d'Aïané. Et puis, par exemple, les gens d'Écou, donc si on n'a pas d'éléments, en tout cas, eux, dans leur vécu, c'est comme s'il n'y avait pas de relation. Parce que, quand on voit, par exemple, la manière dont Ama a été rejeté par les gens d'Écou, on se dit, s'il y avait peut-être dans un système traditionnel pareil, donc s'il y avait, disons, des origines communes dans l'histoire, sûrement qu'ils se seraient, ils auraient trouvé un terrain d'entendre. Mais apparemment, il n'y a pas... Bon, on sait aussi, en même temps que, même les gens, même du yénépassi, qui ont, qui nous disent qu'il y a une origine, en fait, qui a un ancêtre commun entre eux, on sait qu'ils continuent toujours à être traités d'étrangers. C'est-à-dire qu'au niveau des gens des couilles, ils continuent à être traités d'étrangers. Donc, il y a cette, on va dire, le fait que les populations, disons, locales, c'est-à-dire que les populations du sud, du Mboissou, n'ont peut-être pas une conscience, on va dire, historique des liens qui les unissent totalement les uns aux autres. Mais on a comme ça tendance à penser, au vu des différentes interactions qui sont mises en place entre eux, qu'il y aurait plus ou moins une certaine homogénéité dans ce sud-là. Parce que sinon, on ne comprend pas, par exemple, cette opposition nord-sud, par exemple, parce qu'il faudrait quand même qu'elle repose sur quelque chose. On ne pourrait pas juste, par exemple, invoquer le fait que c'est juste une fabrication coloniale. C'est-à-dire que je pense quand même que là, dans le cas échéant, il devrait y avoir au moins quelque chose qui nous laisse comprendre que c'est à peu près similaire. Par exemple, on sait une chose, par exemple, c'est que Écou, par exemple, est environné d'une forêt. Donc, on imagine, par exemple, difficilement que cette forêt-là se limite juste à Écou. Il se peut très bien. En plus, on sait qu'on est en Afrique équatoriale, donc Écou est environné d'une forêt. Donc, on imagine que cette forêt va un peu plus loin. Donc, même à l'Ossipot-Opé aussi, ça doit être une forêt et puis ainsi de suite. Donc, que le cadre naturel, par exemple, du sud serait par exemple la forêt. Et donc, il y a différents éléments comme ça qui nous laissent penser en fait qu'en plus de cette origine, on va dire, ethnique, donc de l'accent finalement qu'eux y mettent sur cette origine ethnique qu'il y a quand même, en fait, qu'elle ne se limite pas simplement à ces trois descendants de Éwaux, donc le fameux ancêtre des Écou et puis des gens de l'Ossipot-Opé, et ainsi de suite, mais qu'il y aurait sûrement des cousinages et puis ainsi de suite. Alors, quelques liens quand même culturels entre ces peuples du sud, ce qui expliquerait donc pourquoi est-ce que au niveau des prétentions, par exemple, du mouvement des forces du changement, il s'intéressera aussi à prendre le sud, mais par contre pas le nord, par exemple, en gros. Ce qui est relativement compréhensible si on voit les choses dans ce sens-là. Donc, on a dans ce mouvement qui se redéfinit lui-même, qui propose finalement, qui se crée une histoire aussi, c'est-à-dire qu'il se crée une histoire, donc avec une origine, ils viennent de là, ils viennent d'Egypte, et ainsi de suite, donc il se crée une histoire, et ce qui finalement nous interroge, on va dire, c'est-à-dire qu'on va peut-être, on va même évacuer, c'est-à-dire qu'on va évacuer finalement la question, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils sont torts, est-ce qu'ils sont en train de se recréer. On a la thèse de la narratrice, enfin du narrateur, on ne sait pas si ça va nommer, on a la thèse du narrateur qui pour lui est simple, c'est-à-dire que pour en fait le narrateur, donc on discutera ça dans la quatrième émission, c'est-à-dire que pour le narrateur, par exemple, on est juste en train d'assister à une recomposition, c'est-à-dire que même une grande partie finalement du discours qui est par exemple fournie par ce qu'on peut appeler ces afrocentristes-là, c'est une simple recomposition, c'est-à-dire qu'on est juste en train de recomposer quelque chose pour avancer, mais que rien ne nous garantit que c'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans ce que la narratrice, enfin dans ce que le narrateur nous dit, c'est-à-dire que finalement cette Afrique a tellement été violée, violentée par le choc colonial qu'elle essaye de se saisir de tout ce qui lui est accessible pour se reconstituer une histoire, pour se refaire elle-même et puis pour avancer. Donc il y a comme cela une zone, on va dire, grise où on n'est pas forcément sûr, en tout cas dans la manière dont la narration nous témoigne de cette partie de l'histoire-là, que véritablement, par exemple, l'origine des Ékous serait en Égypte, ainsi de suite. Donc on est peut-être dans une simple recomposition, en tout cas une manière aussi pour ce peuple-là qui a été violée, violentée, qui a été laminée par l'histoire, qui a été défait, de se redonner une fierté en se rattachant avec cette civilisation dont jusqu'à présent on continue à louer les prouesses architecturales et puis scientifiques. Donc, on a un peu dans cet aspect au niveau de l'origine du mouvement. Donc, restons peut-être. Oui, c'est un peu ce que la narratrice nous laisse comprendre. Mais, tu vois, c'est là où c'est justement très, très, à mon avis, très, très intéressant et puis beaucoup plus fin. Tu vois, parce que c'est vraiment pour ça que je disais, en fait, un aspect, par exemple, comme le fait que ce soit un mouvement, par exemple, qui veut remettre en question, en fait, qui remet en question, même pas qu'il veuille, parce qu'il remet en question l'intangibilité des frontières, ce que je n'ai jamais entendu. Alors, sauf si vraiment, je suis un peu... Sauf si il y a vraiment un épisode de l'histoire récente d'Afrique qui m'a échappé. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait un conflit en Afrique pour créer une fédération. Jamais. On a un cas particulier. Oui, cas particulier. Donc, ou au final, peut-être, ils vont même plus loin, finalement, même que certains afro-centristes, qui pensent, en fait, qui affirment, par exemple, qu'on va atteindre, en fait, cette unité de l'Afrique, par exemple, par la discussion, par la politique, par la diplomatie. C'est-à-dire que je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que c'est par les voies militaires. Mais là, on a des gens pragmatiques qui optent pour, finalement, on va violer le principe de l'intangibilité des frontières. Alors que même, chez les afro-centristes, à l'heure actuelle, ils sont encore dans ce respect du principe de l'intangibilité des frontières. Donc, on peut se dire, donc, qu'il y a certains aspects qui laissent penser que c'est un illuminé. Il y a certains aspects, ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, on sait, par exemple, que ne serait-ce que quand on a un peu, quand on a certains éléments qui parlent de son histoire personnelle, donc, d'après ce que Ayan et nous disent au niveau de l'université, on sait qu'il est relativement obtus, par exemple, qu'il n'est pas ouvert à la contradiction, donc, il a ses pensées à lui et si ce n'est pas ça, il peut aller être beaucoup plus violent, comme ça, donc, dans la manière de rejeter une idée qui n'irait pas dans son sens, par exemple. On sait, par exemple, même qu'avant de prêcher, enfin, avant de procéder à cette fameuse rituelle qui aura lieu et dont on va parler plus tard dans le village des coups, ils vont, par exemple, consommer de l'iboga et puis ainsi de suite. Donc, on sait tout cela. Mais sauf que, et c'est là où, à mon avis, ça rend la chose beaucoup plus complexe, mais sauf que ça ne se limite pas juste à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer ce garçon juste à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, par exemple, que, ok, vous voyez, c'est un drogué, il prend l'iboga, ça lui fait faire tout et n'importe quoi, il dit tout et n'importe quoi. Non. Je pense que si, en fait, on le prend pour un illuminé, pour un fou, ce qu'on est en fait en train de faire, finalement, c'est de l'évacuer. C'est-à-dire que c'est d'évacuer la question qu'il pose. Et ça, c'est l'erreur, à mon avis, fondamentale. Je vais donner juste un autre exemple pour un peu valider cette thèse-là et puis, en fait, montrer, par exemple, comment est-ce que, même dans ce roman-là, peut-être, avant de continuer, dans ce roman, donc, de l'intérieur de la nuit de Lino Ramiano, en fait, les fous ne sont pas forcément, en fait, c'est-à-dire que celui qui est fou, c'est juste une question de perception. C'est juste une question de perception. C'est-à-dire que, vers la fin, entre à ce fameux hôtel, là, de la place, donc, à son hôtel à Sombé, c'est le parc des, quoi, des princes et tout, c'est le prince des côtes, voilà, l'hôtel prince des côtes, elle va à l'accueil, il y a un cousin, là, donc, des éco qui travaillent à l'accueil, et puis, ainsi de suite, et puis, il y a une folle, voilà. Donc, puis, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu du vaca, mais tout de suite, il lui dit, oui, il y a eu une folle, et ainsi de suite, et puis, il s'avère, donc, à lui, dans le nom de la folle, que c'est une ancienne étudiante, et puis, ainsi de suite, et puis, le constat, en fait, la conclusion à laquelle, donc, ce cousin-là arrive, donc, en plus, c'est une folle, elle a un nom, par exemple, donc, elle s'appelle Epupa, donc, Epupa, c'est un peu, la période des pluies, la période des pluies, en langue d'oile, donc, il dit, elle a déjà un nom, que, une fille ne doit pas apporter, c'est un homme qui doit apporter ce nom-là, ce n'est pas une fille qui doit le porter, primo, Deuzio, il dit, par exemple, que, comme elle a fait des études, voilà là où ça l'a amenée, et donc, puis, il dit dans la conclusion qu'au final, si vous voulez trop charger le cerveau des femmes, avec les études, et puis, ainsi de suite, ben voilà, au final, vous allez crier des folles, donc, c'est juste un exemple comme ça, c'est-à-dire que, pour en fait, dire que, finalement, dans le roman, en fait, on a un cas, par exemple, de quelqu'un, qu'on peut dire en fouille, d'illuminer, en fait, je ne sais pas moi quoi, et où, si, on ne tient compte, par exemple, du discours de ce cousin-là, sur la fille, ben il est clair, en fait, qu'on évacue le problème qu'elle pose, c'est que le problème qu'elle pose, en fait, qui est le suivant, c'est qu'il y a des jeunes dans ce pays-là, qui sont éduqués, qui sont certainement brillants, qui ont fait des études, qui ont envie de faire quelque chose pour ce pays, mais qui ne peuvent pas faire, pour différentes raisons, même en plus, ce que la narratrice nous donne, notamment par l'intermédiaire de sa, en fait, par l'intermédiaire de Wangi Sané, dans la tante de Dayané, qui, en fait, c'est un pays où, on va dire, les patriarches, dont les vieux, tiennent toutes les cordes du pouvoir, c'est-à-dire qu'on est vraiment d'un pays bizarre, c'est-à-dire un pays bizarre, où, en fait, c'est les vieux, au final, qui dirigent le pays, et puis, qui en font tout, n'importe quoi, et puis, qui réduisent, finalement, cette jeunesse-là au chômage, et puis, finalement, à toutes des questions existentielles, où ils se demandent, mais à quoi on sert ? Et dans ce à quoi on sert, là, de la jeunesse, quelle est même notre utilité ? Quel est ce gâchis de nos vies, là, dans lequel nous sommes en train d'évoluer, produit dans cette folie-là, dont on a vu la manifestation, au niveau des poupas ? Donc, je pense que, de considérer, et c'est juste à cause des éléments, c'est-à-dire que là, ce n'est même plus juste une simple question d'appréciation individuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de, qu'est-ce que moi, je pense, ou bien alors, dans quelle façon est-ce que j'essaye de récupérer un personnage qui est perdu ? Non, c'est juste les éléments, même que le roman met à notre disposition, qui m'incite à penser que, au contraire, oui, il est illuminé, mais au contraire, il ne faut pas du tout évacuer la question qu'il est en train de poser, c'est-à-dire qu'il pose quand même une question qui est fondamentale, la question qui est fondamentale, c'est qu'on a dit, par exemple, dès le départ, dans la première émission, que le problème, si on peut dire, c'est-à-dire que, pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle un roman politique, c'est-à-dire que c'est en fait un roman qui veut élucider, disons, une question, c'est-à-dire qu'il veut en fait élucider, finalement, la question, disons, de la pauvreté, la désespérance en Afrique, en gros, et puis qu'il propose deux approches, donc c'est-à-dire que si on veut regarder les choses dans ce sens-là, oui, il est illuminé, mais pas que, il ouvre une perspective qui est intéressante, notamment avec cette remise en question-là de l'intangibilité des frontières. Un autre aspect aussi, par exemple, mais bon, ça, on va encore revenir là-dessus pour, pour, en fait, et puis, en discuter, bon, ça, ça sera peut-être l'aspect le plus polémique, le plus polématique, mais on reviendra aussi, je ne suis pas en discuter, mais je pense qu'il faut, pas simplement, en fait, voir, disons, le côté illuminé du personnage, même si, au niveau, disons, de ses artifices, et puis ainsi de suite, il utilise cet aspect-là. On a aussi, et je pense que c'est aussi ça qui est discuté là, c'est-à-dire qu'on a le point de vue, par exemple, de Wengisane, comme on l'a un peu entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que Wengisane nous a, par exemple, décrit le contexte politique du pays. Donc, en disant, en fait, qu'on est dans un contexte circulaire, où, en fait, c'est un parti unique, en gros, qui crée l'opposition. C'est-à-dire que, grosso modo, on a un parti, enfin, on avait un parti unique, maintenant, on a ce qu'on appelle, euh, une sorte de, de mouvement, enfin, comment est-ce que ça, de, de, d'union nationale, hein, donc, où, finalement, tout le monde, en fait, vient, et que, c'est un système circulaire, donc, où, quand tu fais partie du mouvement, en fait, donc, de, quand tu profites, en gros, donc, du système, tu fais partie de la coalition nationale, et puis, ainsi de suite, et puis, dès que, tu n'en tires plus profit, ben, tu passes à l'opposition, tu milites, et après, on te rappelle, et puis, ainsi de suite, jusqu'à ta prochaine disgrâce, voilà. Donc, elle nous a décrit un peu ce système comme ça. Elle nous a, par exemple, même dit encore que même de ses opposants, donc, déjà, de ses opposants, on n'attend rien du tout, hein, ils vont bouffer, ils vont faire comme les autres, donc, il n'y a aucune différence qu'on attend par rapport à eux. On sait, par exemple, que même par rapport aux forces du changement aussi, non plus, on attend, mais alors, rien du tout de... Donc, la population, elle-même, elle est totalement désespérée, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun espoir par rapport à tous ces mouvements-là. Si on n'avait pas contraint même à faire ces villes mortes, par exemple, ben, ils n'auraient pas du tout hors tempérée, c'est parce que, ben, ils ont peur pour leur vie, donc, ils obéissent, et puis ainsi de suite. Donc, la population ne les rejoint même pas du tout dans leurs combats, on a l'impression que c'est vraiment des combats de chefs, de gardes rapprochés. La population n'est pas du tout impliquée dans ce mouvement-là. Donc, on a vraiment ce point de vue d'Ayane, de Wengisane, qui est fourni. Mais en même temps aussi, il y a quand même tellement d'éléments, et c'est là où, finalement, quand on convoque, par exemple, c'est-à-dire que quand on convoque, on va dire, c'est-à-dire que quand on convoque des éléments à l'extérieur du roman, par exemple, pour comprendre, par exemple, l'histoire, par exemple, c'est-à-dire que, c'est un peu la fameuse question que l'on discutait précédemment, c'est-à-dire que c'était en fait de dire que, au final, qu'est-ce qui, par exemple, va valider, disons, la thèse d'Ayane, et qu'est-ce qui va valider la thèse des forces du changement ? C'est-à-dire qu'on est là devant des vraies questions. On va voir ça dans la quatrième partie, mais c'est très important, parce qu'au final, en fait, ce n'est pas parce qu'au niveau, disons, de la narration, on est plus proche d'Ayane qu'on devrait penser que c'est la thèse d'Ayane qui doit primer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle se met en opposition avec les forces du changement qu'on devrait forcément considérer. C'est-à-dire que non, il faut vraiment entrer dans un raisonnement le plus froid possible, le plus rationnel possible, et puis arriver à établir les choses. Parce qu'Ayane est aussi quand même c'est quelqu'un qui vient de France et c'est quelqu'un qui ne donne même pas le sentiment d'appartenir à cet endroit-là. Donc on peut aussi se poser la question que quelqu'un comme ça, quand elle donne son appréciation sur cet endroit, qu'est-ce qu'elle saisit finalement ? Qu'est-ce qu'elle saisit ? Ok, elle est née là, donc ainsi de suite, mais visiblement, il y a des ressorts intimes de ce pays qu'elle ne comprend plus. et à partir de là, les appréciations qu'elle pose doivent nous faire prendre beaucoup, beaucoup de recul. C'est pour ça que je disais au niveau de la première émission qui est en fait de dire qu'à mon avis, quelqu'un qui n'a pas baigné dans une réalité pareille, ne peut pas comprendre l'arrière-fond de ce roman. Jamais, il ne peut pas, parce qu'il y a un arrière-fond qui est tellement intense que si tu te limites juste à la surface, à mon avis, tu ne comprends rien du tout. C'est-à-dire que tu vas sortir juste avec des observations, on va dire, très péremptoires et tout, par exemple, du cannibalisme, ceci, ou à l'équerre, et puis cela, mais si tu n'as pas cet arrière-fond, en fait, tu comprends rien, mais alors rien, rien du tout roman. Et puis, ce sera juste des appréciations totalement gratuites et comme vous pouvez l'imaginer, sans grand intérêt. Donc, je vais juste encore, comme ça, nous revenir. Donc, il y a, donc au niveau du projet de ce mouvement-là, donc, il y a quelque chose de profond, à mon avis, qui est amené par ce mouvement-là et qu'on ne peut pas évacuer juste simplement comme ça. Donc, on a le projet politique qu'on a décrit avant. Donc, on a le projet politique qui est en fait celui de créer une fédération. Donc, ils veulent créer une fédération entre deux États. Il y a des bases ethniques qui entrent en considération et un peu plus aussi. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut appeler certains apparentements. Donc, il y a des bases ethniques, on va dire, beaucoup plus directes, en tout cas, d'après l'histoire qui nous est proposée par les forces du changement. Et en plus, donc, de cela, il y a aussi sûrement des apparenquements historiques entre ces différents peuples-là qui constituent dans le sud d'une boisson. Donc, ça, c'est au niveau du projet politique. Donc, on sait que le moyen qu'ils ont décidé d'employer pour atteindre ce projet politique, c'est la lutte armée. C'est la lutte armée. Donc, ils ont décidé de prendre des armes et ainsi de suite. On ne sait pas comment ils se financent, on sait qu'ils ont des mercenaires avec eux, d'où vient l'argent, ainsi de suite. C'est un aspect qui reste totalement obscur. On n'a aucune information là-dessus. On a par contre dans tout le contexte qui justifie l'émergence de ce type de violence-là. C'est-à-dire que, par exemple, quand on nous parle de la proximité de la mort dans cet endroit, c'est-à-dire que la mort est en permanence présente. C'est-à-dire que la mort est en permanence présente. C'est-à-dire que, comme l'environnement est tellement violent sur l'individu qu'on peut comprendre en fait qu'à côté, par exemple, d'une résignation aussi profonde, aussi profonde, que c'est les gens découvrent qu'en face de cela, qu'il y ait des violences par exemple aussi absurdes, aussi aberrantes, que ce soit du côté du gouvernement, par exemple, et qui n'hésitent pas du tout à bombarder, à envoyer les soldats sur la foule qui a simplement fait des réclames, qui a simplement fait des marges, par exemple, entraînant dans la radicalisation d'une partie de l'opposition et puis ainsi de suite. Ou alors, que ce soit même la violence qui est exercée par les forces du changement, une violence qui semble-t-il, en tout cas d'après eux, serait une sorte de violence purificatrice. Voilà. Donc, c'est un peu les moyens en gros qu'ils utilisent. il y a le rapte, par exemple, des enfants, donc on va prendre des enfants dans un village et puis ainsi de suite. Mais en plus de cela aussi, ils ont véritablement d'autres moyens qu'ils utilisent, c'est-à-dire que c'est en fait le moyen de l'idéologie. Et c'est peut-être même le moyen, en gros, bon, au niveau des coûts, ça n'a pas fonctionné, mais on constate, par exemple, parce qu'on a quand même un exemple qui est relativement intéressant, c'est en fait que, on a le cas, par exemple, du jeune HEPA. C'est-à-dire, c'est un jeune, en fait, qui a un peu plus étudié que le reste de la population, par exemple. C'est un jeune qui est un peu plus étudié que le reste des enfants des coûts et que, lui, forcément, il a eu une grande fascination par rapport à leur idéologie. Donc, ce qui laisse en fait comprendre que cette idéologie aurait peut-être, on reste vraiment comme ça dans le champ de l'hypothèse, donc que cette idéologie aurait peut-être beaucoup plus de succès auprès des jeunes scolarisés, par exemple, des jeunes un peu scolarisés, éduqués, ainsi de suite, donc elle aurait beaucoup plus de succès. Donc, ça ouvre encore, finalement, même d'autres questions. Ça ouvre encore la question, par exemple, même de l'aliénation. Ça ouvre la question de l'aliénation, c'est-à-dire que la question, au final même, ne serait plus de savoir est-ce que, par exemple, le discours, donc est-ce que leur idéologie est vraie ou pas vraie ? C'est plus ça la vraie question. Mais la question, finalement, c'est la question de l'aliénation, c'est-à-dire que quand, en fait, en face, quand on a une confrontation, finalement, entre, d'une part, des gens qui nient totalement ces éléments qui leur sont fournis, par exemple, qui n'entrent même pas en discussion, qui continuent à considérer que c'est des farfelus, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, vous, les gens, vous, vous demeurez des étrangers, nous n'avons rien à voir avec vous. Tout ce que tu me racontes, là, c'est des salades. on n'a rien à voir avec vous, d'une part, et d'autre part, dans des gens qui viennent et puis qui affirment que, ben non, nous formons une collectivité, nous avons une histoire commune, nous sommes des frères, on a une origine commune, donc nous ne devons pas rester dans cette dispersion, là, qui a été orchestrée par les colons, et puis ainsi de suite. Non, le fait, à mon avis, qu'il y ait ces deux discours qui s'opposent, et où finalement, on se rend compte qu'il n'y a même pas du tout une discussion quelconque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune discussion qui est possible entre ces deux approches, à mon avis, et problématiques. Donc, c'est véritablement problématique. Je te remercie, d'avis. Donc, c'est véritablement problématique. Oui, c'est véritablement problématique. Parce qu'en même temps, et ça, on ne peut pas le nier, c'est pour ça que Keckporan est toujours obligé de convoquer finalement des éléments à l'extérieur du roman, vous voyez, pour mieux comprendre en fait ce qui nous est dit là-dedans. Donc, et les éléments à l'extérieur du roman en fait sont quand même clairs. C'est-à-dire que par la narratrice, je veux dire que quand même on regarde l'une des raisons par exemple pour lesquelles Ayane, au lieu de fuir, parce qu'elle est quand même partie du village après le massacre. Donc, on va entrer dans le détail après. Elle est quand même partie du village après cette fameuse nuit-là. Et au final, parce que sa tante lui dit « Oh, ben tu sais, j'ai envie de voir la tombe de ta mère. » Elle décide quand même de retourner dans le village. Mais elle aurait par exemple pu rapidement se dépêcher en sachant que les forces du changement allaient peut-être prendre le poids. Elle aurait pu se dépêcher et dire « Attends, mais je fuis ce pays et puis je dégage à la deuxième vitesse. » Mais non, au contraire, elle décide de rester, elle attend et puis ainsi de suite. Et en plus de cela, même encore, elle entre comme cela. C'est-à-dire qu'elle a une posture, on va dire, d'activiste, du genre et tout. Mais non, mais c'est, je ne peux pas, notamment avec ces femmes des coups, sur le déni de l'histoire, je ne peux pas laisser faire les choses comme ça. Il faut que je leur dise quelque chose, il faut que je leur dise qu'elles doivent parler, qu'elles ne doivent pas rester dans ce déni de l'histoire qui serait justement de ne pas, dont on sait par exemple que ça s'est déjà manifesté, avec qu'elles ils ont pas, on refuse de lui dire clairement ce qui s'était passé. Donc elle, elle voyait, mais elle ne comprenait pas parce qu'elle n'avait pas la possibilité d'entendre ce qu'ils disaient. Donc ils ont revu et lui dit ce qui s'est passé. Et elle se met comme ça, donc dans une confrontation vis-à-vis de l'en disant, mais non, mais je ne peux pas admettre ce déni de l'histoire dans lequel vous voulez vous installer. Vous ne pouvez arriver à rien. Voilà un peu l'une des thèses comme ça qu'Aya n'apporte. C'est-à-dire qu'elle dit, vous ne pouvez arriver à rien si vous êtes dans le déni de l'histoire. Voyez un peu la chose. Donc forcément, qu'est-ce que les gars du changement en fait font ? Donc les autres mouvements du tour, donc les forces du changement. Mais en fait, eux, ils ont déjà répondu à la question. C'est-à-dire qu'Aya n'est reste. C'est-à-dire qu'Aya n'est vraiment, elle est dans une approche totalement rationnelle des choses. Mais ça sera très intéressant, à mon avis, cette quatrième partie-là parce que là, ça va y aller fort. Donc, Aya n'est, elle est dans une approche totalement rationnelle des choses et puis ainsi de suite. On peut dire, donc une approche psychologique des choses, il faut comprendre encore. Donc elle est toujours encore dans le il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Donc, exploratoire, il faut qu'on explore, il y a des pans de notre identité qu'on ne maîtrise pas ou bien qu'on nie, ainsi de suite. Il faut comprendre, il faut ressortir, il faut remettre la discussion, ainsi de suite. Donc elle est encore dans une vision pareille. Alors que les gars du changement, mais ils ont déjà dépassé la question. Donc comme quoi, dans le discours, dans l'idéologie qu'ils produisent, ils ont aussi incorporé cette question. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver et dire aux gens, nous avons, nous venons d'Égypte, s'ils n'ont pas intégré le fait qu'il y a un déni de l'histoire et qu'ils expliquent ce déni de l'histoire de leur manière. Mais là, après on peut discuter sur les différentes explications qu'ils donnent sur le déni de l'histoire, mais au moins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'eux aussi font ce constat et donc ça c'est partagé, que ce soit du côté d'Aïane et du côté des forces du changement, c'est partagé que, à la base, dans ces sociétés-là, il y a un déni de l'histoire. Il y a, pour différentes raisons, des choses qui sont produites, eux, ils donnent les leurs. Aïane suggère d'autres, mais que pour différentes raisons, il y a un déni de l'histoire qui s'est mis en place de manière à ce que finalement, nous ne savons plus qui nous sommes. Et donc, eux, ils disent, ok, nous voilà la solution, voilà ce qu'on a trouvé, voilà qui en est. Donc au final, comme ils se rejoignent sur le constat de base, donc qui est celui du déni de l'histoire, leur approche, à mon avis, doit être prise en considération. En tout cas, on doit pouvoir entrer en discussion. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir entrer en discussion. Pas véritablement juste de rester comme dans le cas du roman où finalement, soit ils étaient peut-être trop en avance. On a vraiment l'impression que c'est plutôt une jeune élite des gens éduqués qui peuvent peut-être comprendre ça. Peut-être que c'est tellement fin. Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est tellement fin. Peut-être que c'est tellement subtil comme manière de voir les choses, de poser les choses, ainsi de suite, que c'est juste certaines personnes qui peuvent comprendre cela. Mais en tout cas, ça n'enlève toujours pas la question de l'aliénation. Parce qu'au départ, comme on l'a très bien dit, dans le déni de l'histoire, ça pose donc la question de l'aliénation. On peut expliquer ça comme on veut. On peut dire la colonisation. On peut dire, c'est-à-dire moi, à mon avis, enfin, je ne vais pas peut-être donner mon avis là pour l'instant. On va garder ça pour la quatrième partie. Mais il n'en demeure pas moins que la question de l'aliénation se pose et que la réponse à l'aliénation, elle est apportée. Enfin, il y a une réponse, en tout cas, qui est construite, qui est là, qui a été apportée par les forces du changement. Et donc, dès le moment où le problème de base, finalement, il est reconnu des deux côtés, donc des deux idées qui sont en train de s'opposer pour la compréhension de cette décadence, de cette décrépitude-là de Boissou, il est clair que dans un contexte pareil, on doit, à mon avis, entrer en discussion avec l'idéologie des forces du changement. Et donc, en plus de dire, parce que, par exemple, juste pour peut-être mieux percevoir encore cette idéologie-là qu'ils apportent, donc, ils vont, par exemple, dire que, eux, ils sont venus, pour rétablir la vérité qui a été maquillée par les Blancs lorsqu'ils sont venus dans leur pays pour prendre position de leur vie. Donc, toujours cette fameuse question de l'aliénation-là qui est posée ici, qui est reconnue des deux côtés. Donc, ils sont venus pour rétablir une vérité, donc, en gros, pour sortir, finalement, ces gens du Boissou, de l'aliénation dans laquelle ils se trouvent, donc, présentement. Donc, ils disent, donc, encore que, donc, toujours au niveau de leur idéologie, mais voilà que, et c'est un peu l'explication, donc, qu'ils apportent, sur, finalement, leur faiblesse actuelle. C'est-à-dire, ils ont su leur faiblesse actuelle. C'est-à-dire que, ils disent, par exemple, qu'ils ont oublié, donc, ces différents, comment on dit, ces enfants, là, de l'ancêtre commun qui s'appelle Ewo, donc, on a vu, là, qu'il y a un ancêtre commun qui viendrait d'Egypte, qu'il a eu, trois enfants, en gros, qu'il a laissé dans cette région-là, donc, il y a Iwia, qui est un peu celui qui est l'ancêtre des gens du Yeh, des Passis, il y a Iso-Sombé, qui est l'ancêtre des gens de Sombé, et puis, il y a Eku, qui est lancé des gens d'Eko. Donc, puis, il dit, en fait, que leur faiblesse actuelle, en gros, on se dit sûrement, ça doit être la faiblesse de tout le sud, du Moisseau, peut-être, donc, c'est qu'ils ont oublié d'entretenir les liens qui unissaient leur grande famille. Donc, en gros, ils se sont coupés de cet ensemble naturel qu'ils ont entretenu. ça ouvre toujours des questions intéressantes. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est, à mon avis, très, 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 très intéressant avec le Romain. ça ouvre des questions intéressantes. Ça ouvre, par exemple, une question comme celle-ci et qui est, à mon avis, capitale. Quand, par exemple, on parle des bantous, par exemple, parce que c'est un peu ce qui s'est produit, c'est-à-dire que ce que les forces du changement, là, sont en train de faire, en fait, ce qu'ils nous disent, en termes de leur idéologie, donc, dans l'histoire, finalement, qu'ils proposent à ces populations-là sur qui ils sont, c'est, en fait, la même chose à laquelle on a assisté dans beaucoup de pays en Afrique, notamment, comme chez moi, en Afrique équatoriale, au Cameroun. C'est-à-dire que on reconstitue l'histoire à postériori. On part, par exemple, ça, c'est l'une des grandes sources, on part, par exemple, des mythes et légendes qui sont racontés ou alors qui sont collectés, par exemple, par des scientifiques, ethnologues, et puis, ainsi de suite. On prend, par exemple, les coutumes des gens, donc, on les recense, et on prend leur langue aussi. Et, en fait, à partir de tous ces éléments-là, on établit des types. Et on établit des correspondances entre ces différents peu. Donc, ce qui fait que, par exemple, on en est arrivé à parler des Bantous dans le sens où ils ont une langue, disons, où il y a des apparentements. Et que, en fait, donc, ils ont des langues apparentées. C'est-à-dire qu'on retrouve, de part et d'autre, des éléments qui laissent comprendre que la racine serait commune. Non, la racine serait commune. Mais, est-ce qu'à partir de là, parce que, par exemple, on aurait des racines communes, est-ce qu'à partir de là, on peut, par exemple, supposer que on a eu une histoire commune ? Parce que ça, c'est pas garanti, ça. C'est-à-dire que, il se peut juste qu'il y ait eu une souche commune, mais que ça se soit arrêté là, mais qu'il n'y ait pas eu, par exemple, d'interactions particulières au cours de l'histoire entre ces différentes populations. En tout cas, celles dans lesquelles il y a eu des interactions, on les saisit à un moment particulier de l'histoire et c'est, par exemple, celles dans lesquelles les rapports de mariage sont permis, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au final, on utilise les mêmes moyens. C'est-à-dire que, si j'arrive, par exemple, là maintenant, disons, en 2017, je trouve deux peuples, j'étudie leur langue et puis je trouve qu'il y a des apparements entre leurs langues, s'il n'y a pas, par exemple, des échanges commerciaux entre les deux peuples, si, par exemple, il n'y a pas, si les unions entre les deux peuples ne sont pas du tout permises, je ne peux pas dire qu'il y a eu une histoire entre ces deux peuples. Je m'arrête juste au constat qu'il y a des apparements entre leurs langues. Mais de dire, par exemple, qu'à un moment particulier, parce qu'il y a eu des apparements entre leurs deux langues, il y a eu une histoire commune, à mon avis, là, on est déjà en train d'aller très très loin. Parce que, si on le dit, en gros, on est en train de violer le propre principe qu'on a utilisé pour établir le fait qu'il y ait des correspondances entre les langues. Parce que, si c'est maintenant qu'on établit des correspondances entre les langues, pour établir les relations entre les peuples, on doit aussi regarder ce qui se passe maintenant. On ne peut plus se mettre à postuler sur quoi que ce soit. On regarde juste ce qu'il y a maintenant et puis s'il n'y a rien, on considère qu'il n'y a rien. Vous voyez ? C'est un peu ça le truc. Ce qui fait que, si on revient à notre contexte par rapport aux gens du Boa Soudan, par rapport au mouvement des forces rebelles, ce n'est pas parce que, si même elle a existé, ce n'est pas parce qu'il y a eu des ancêtres communs et ainsi de suite qu'il peut dire que cela, en fait qu'à un moment particulier de l'histoire, il y aurait par exemple une famille commune qui a existé et puis ainsi de suite et que c'est parce qu'on fait des liens dans cette famille-là se sont dissolus qu'au final, le pays est allé vers cette calamité dans laquelle on le trouve au moment de la narration. Et donc, c'est quand même un raccourci. Donc, ça peut aussi faire partie comme ça d'une des critiques qu'on peut poser au mouvement des forces du changement qui serait justement ce raccourci. C'est-à-dire que ce n'est quand même pas parce que vous avez établi disons des correspondances entre telle langue et telle langue donc entre tel peuple et tel peuple que automatiquement vous pouvez conclure qu'il y a une histoire commune entre ces peuples-là. C'est-à-dire que c'est encore une autre étape à mon avis qui est relativement délicate et qui ne peut rester véritablement que dans le stade de l'hypothèse en attendant peut-être qu'on puisse établir dans un futur ainsi de suite des liens entre en fait qu'on puisse ressusciter des restes par exemple qui vont véritablement mettre en évidence ces relations-là. Mais tant qu'on va rester par exemple sur la tradition orale en tout cas elle ne peut pas suffire pour affirmer cela. Donc ce qui laisse comme ça d'un dubitatif par rapport à ce discours-là des forces du changement sur la dissolution des liens qui expliqueraient finalement pourquoi est-ce que le pays est allé vers cette décrépitude. Pourquoi est-ce que par exemple de la position privilégiée parce que c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au final c'est vraiment une question d'une longue décolonisation qui ne se termine pas. C'est-à-dire qu'on sait que les gens du sud par exemple ont été les premiers à être en contact avec les Européens et on sait donc qu'ils ont beaucoup et qu'ils ont bénéficié. Par exemple on sait même aussi à un moment vers la fin qu'ils ont fait le commerce des esclaves. On sait qu'ils ont beaucoup bénéficié des relations avec les Européens et qu'au final leur problème commence simplement lorsque la colonisation prend fin et où le pouvoir est donné aux gens du nord et ainsi de suite. Donc au final la thèse par exemple de dire que les liens familiaux qui ont été dissolus à travers le temps donc où finalement l'ethnicité n'a pas été conservée est problématique ici. On peut vraiment s'interroger par rapport à cela. Donc il y a par exemple cet aspect en termes de ces différents aspects par exemple au niveau de leur idéologie. Donc pour encore entrer peut-être dans beaucoup plus de détails sur leur fondement idéologique donc ils disent qu'il y a cet ancêtre commun premièrement qui est un descendant d'un pharaon noir donc c'est un pharaon noir qui s'appelait Sekenoreta. Il y a par exemple ils disent que l'Egypte était peuplée de noirs par exemple. Ils affirment aussi que l'homme est né en Afrique ainsi que la conscience et puis la connaissance donc finalement tout vient de l'Egypte. Ils disent aussi que ceux qui gouvernent actuellement le monde donc les européens en gros et puis les américains donc ceux qui gouvernent actuellement le monde ils ne peuvent pas révéler les sources de leur pouvoir donc comme quoi en fait les sources de leur pouvoir vient d'Egypte que c'est notamment par l'Egypte que les grecs par exemple et puis plus tard les romains enfin les romains ont acquis un certain nombre de connaissances et qu'ils ne sont pas prêts à le reconnaître simplement à cause de la colonisation donc ayant colonisé des gens ils ne peuvent quand même pas dire que nous qui vous avons aliéné et puis asservi on tire tous nos pouvoirs nos connaissances de vous pour eux c'est totalement impensable ils vont encore plus loin donc ils disent par exemple que tous les grands prophètes des livres saints donc on est vraiment dans les fondements idéologiques du mouvement des forces de changement ils disent par exemple que tous les grands prophètes dans les livres saints dans les livres saints des européens même dit c'est mythe pour reprendre un peu l'expression ils sont tous venus boire dans la source égyptienne tous venus boire dans la source égyptienne donc on sait par exemple la littérature elle est très abondante par exemple de sud de Moïse par exemple certains vont jusqu'à nous dire que Moïse était noir par exemple donc que l'idée même du monothéisme qui est une idée que Moïse a apportée serait inspirée je pense que c'est tout en Camon qui a dû lancer ce mouvement avec Amarna ainsi de suite donc que ce serait même aussi inspiré de l'égypte on sait que Moïse en tout cas était dans une famille dans 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 un cadre qui lui aurait donné accès aux livres et puis ainsi de suite aux papyrusons pourquoi pas de la même manière aussi on sait par exemple qu'un personnage comme Jésus est aussi venu en égypte ne serait-ce que quand il fuyait les fameux en fait les exécutions de du comment dire du roi de l'époque là donc il y avait quand sa naissance a été annoncée il y a le souverain qui a décidé de faire tuer tous les enfants donc on sait qu'il est parti en égypte à un moment en tout cas quand il était bébé et d'autres disent encore même que encore plus en disant qu'après 12 ans par exemple donc après la dernière apparition au niveau du temple par exemple que sûrement aussi qu'il est parti en égypte en tout cas donc que ce désert là dans lequel le diable lui apparaît ou sa vocation lui vient ben il trouve des apparentements entre cette scène là et puis celle par exemple de Moïse donc où aussi le seigneur lui apparaît au Sinali donc ça ne peut être que lors d'un retour d'égypte que tout cela arrive donc comme quoi finalement voilà c'est l'égypte qui est la source de tous les savoirs de tous les connaissances de la conscience et donc ainsi de suite donc il va encore justement beaucoup plus loin donc c'est un peu l'approche donc qu'il aborde pour expliquer finalement l'aliénation donc pourquoi est-ce qu'au final les gens de maintenant ne sont plus conscients parce que c'est un peu l'une des l'une des l'une des des réponses enfin l'une des des ouais l'une des réponses qu'on a pour habitude de donner aux défenseurs de cette thèse là c'est de dire ok ouais bon vous nous dites que nous sommes censés des égyptiens de cela mais pourquoi est-ce que nous on ne s'en souvient plus alors parce qu'au final si on doit tout reconstituer par exemple sur la base de la tradition orale et tout mais pourquoi on ne s'en souvient plus c'est souvent l'une des des contradictions comme ça qui est apportée et puis eux ils ont la réponse parce qu'ils se disent par exemple ah non 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 mais c'est pas du tout aussi c'est relativement simple que ça c'est-à-dire qu'il y a une machination une machination séculaire qui est orchestrée et dans le but vraiment de nous cacher à nous-mêmes donc de cacher qui vous êtes donc toujours en expliquant véritablement ça par ce mécanique d'aliénation qui est mis en place c'est-à-dire qu'il y a en fait de dire que puisqu'ils sont conscients ceux qui nous dominent à l'heure actuelle ceux qui dominent le monde puisqu'ils sont conscients que tout leur savoir tout leur connaissance ainsi de suite vient de nous les noirs s'ils nous dominent ils ne peuvent quand même pas nous dire que tout ce qu'on connaît vient de vous donc ils sont obligés de noircir enfin ouais de noircir le tableau et puis de nous cacher la vérité parce que même cette vérité-là pourrait nous libérer donc c'est un peu même l'un des buts de connaître cette liberté-là c'est-à-dire de connaître cette histoire-là c'est-à-dire de connaître finalement que comme tout vient de nous nous sommes c'est chez nous que l'homme est apparu c'est nous qui sommes les premiers à va créer la civilisation c'est nous qui c'est chez nous que la conscience est née tous leurs savants sont venus apprendre chez nous on cite les platons les ceci les cela tous sont venus apprendre chez nous donc ils ne peuvent que nous cacher ce genre de choses ils ne peuvent que nous cacher ce genre de choses bon on sait par exemple que et c'est un peu l'une des l'une des pics voilà donc qui nous donne aussi comme ça l'appréciation même du narrateur par rapport à tout cela parce que c'est toujours très intéressant de discuter de ce genre de thèse donc le narrateur par exemple ou la narratrice par rapport à tout cela nous fait par exemple en fait comprendre que premièrement pour les écouts donc c'est Issylo qui leur raconte tout cela il raconte tout cela et il dit que pour les écouts le tout ce que Issylo leur dit là sur l'Egypte leur origine c'est dénu de sens donc c'est vraiment une histoire mais alors à dormir debout on ne sait vraiment pas l'heure il allait inventer ça donc pour eux c'est juste la pure invention bon ça c'est une chose on ne peut pas on me dit là que le narrateur est juste très très objectif et nous dit juste ok bon pour eux ça ne veut rien dire de tout c'est dénu de sens c'est du n'importe quoi mais sauf que quand même le narrateur se trahit un petit peu à mon avis et nous dit exactement ce que lui-même pense de tout cela en nous faisant observer qu'il n'y a pas d'équivalent du mot Égypte Pharaon Afrique dans la langue des écouts donc le narrateur nous le dit c'est à dire que le narrateur ce n'est plus comme si le narrateur nous dit juste que les écoutes parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans leur langue et le narrateur le dit lui-même donc c'est à dire qu'en fait on a à partir de ce moment là donc la vie même du narrateur sur ça donc on a la vie du narrateur donc pour qui en effet ce sont des élucubrations pour résumer les choses comme ça donc puisque au final un peu comme on donnait l'exemple tout à l'heure c'est à dire que tout en fait enfin beaucoup de ces éléments sont reconstitués par la tradition orale beaucoup de ces éléments c'est à dire que tout part de là donc il y a vraiment c'est même fabuleux aussi parce que quelque part si on veut même rester vraiment dans une si on veut vraiment rester dans la démarche scientifique ou bien dans le projet c'est quand même un projet qui est fabuleux c'est à dire que il ne faut même pas je ne vais même pas entrer dans est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou faux et ainsi de suite mais le projet en lui-même il est fabuleux il est fabuleux c'est à dire que on aurait pu par exemple enfin moi en tout cas moi ce que je peux préconiser c'est à dire bon il faut utiliser peut-être toutes les pistes pourquoi pas mais moi j'aurais plutôt eu tendance à dire qu'il faut partir par exemple de la science des objets c'est à dire de partir des objets donc de partir par exemple des masques des différents types d'objets que l'on trouve et même aussi de partir de l'archéologie par exemple et en fait d'établir des choses à partir de ça c'est à dire qu'avec des choses bon il y a un projet très intéressant c'est à dire que qui en fait véritablement de reconstruire ce qu'on peut appeler l'histoire d'un peuple ou bien son identité autant que cela est possible donc de reconstituer tous ces éléments à partir par exemple de la langue et à partir de la tradition orale donc c'est un projet qui est fabuleux franchement c'est à dire que ici en raison c'est fabuleux et puis il y a plein de choses en fait parce que bon on peut toujours discuter de certains aspects mais il y a énormément de choses qu'on a pu préserver comme cela qu'on a pu comprendre qu'on a pu acquérir comme savoir ainsi de suite grâce à ce projet là c'est à dire que quand on regarde par exemple tout le patrimoine de contes de mythes de légendes et puis ainsi de suite qui ont pu être collectés vu qu'ils sont disponibles maintenant exploitables mais alors par tout le monde mais c'est juste fabuleux donc de vouloir pousser un projet pareil en disant à partir d'une tradition orale par exemple on va pouvoir reconstituer une conscience ou même même reconstituer une partie de l'histoire d'un peuple c'est un projet qui est fou quelque part qui est grandiose donc ne serait-ce que le projet à mon avis il est relativement intéressant et on a quand même le constat en tout cas l'appréciation du narrateur là-dessus donc qui nous dit donc justement puisque le projet est basé principalement sur les langues et que c'est à partir des langues en fait que tous les liens les correspondances entre les peuples sont établis et où par exemple on va dire qu'on a tous la même origine parce que les langues en fait trahissent ces appartenances communes grâce aux correspondances qui sont établies en disant donc que que ce soit le mot pharaon Égypte Afrique n'existe pas dans la langue des égouts l'histoire en fait que tu racontes est totalement farfelue donc c'est un peu comme ça la manière pour le narrateur de disqualifier totalement les propos d'Issylô donc j'essaie de le rattraper quand même d'une certaine manière mais on a l'avis de la narratrice qui en fait du narrateur qui est relativement clair à ce sujet donc et puis il y a au final voilà le projet aussi colonial c'est à dire que au niveau de l'idéologie donc des forces du changement ils expliquent aussi le projet colonial c'est à dire qu'ils disent aussi par exemple que le projet donc déjà avec le premier aspect que j'ai cité précédemment qui est celui on ne peut pas révéler quand même au noir que c'est eux qui sont la base de tout puisque si on les domine ils ne pourront pas comprendre ça donc ça va les pousser à se révolter donc il y a cette première chose là mais ça va encore plus loin parce qu'il va par exemple me dire en fait qu'il y a une c'est une véritable tentative de les aliénés de les esserveler c'est à dire que pour que à aucun moment ils ne puissent même qu'on va leur dire que c'est vous les premiers qui ne puissent même pas y croire quoi c'est à dire que ça laisse vraiment comprendre comme ça que mais alors le colon était un manipulateur mais hors pair quoi c'est à mon avis mais plus que Dieu je pense que à ce niveau là bon on lui les forces du jugement lui attribuent des pouvoirs extraordinaires et souvent même on peut toujours se poser la question si on n'entre pas là dans l'exagération ou autre chose c'est à dire que ça peut reposer sur plein de plein d'autres éléments avant par exemple d'arriver à ces pouvoirs ça me fait par exemple penser à quelque chose de très intéressant qui est par exemple le soft power des américains par exemple à mon avis c'est un peu ce genre de lecture aussi qu'on peut voir c'est à dire qu'on sait par exemple que les américains ils ont une force de frappe on va dire militaire qui est juste extraordinaire une capacité de projection dans le monde qui est fabuleuse c'est à dire qu'ils peuvent agir là où ils veulent en une nuit ils peuvent frapper à 6000 km de chez lui il fait tout ce qu'il veut quoi je me dis voilà donc récemment il y a eu des frappes en Syrie par exemple il fait tout ce qu'il veut donc il y a une force pouvoir militaire qui est fabuleuse mais on sait quand même aussi très bien que ce n'est pas du tout grâce à ce pouvoir militaire que pendant les Etats-Unis suscite autant d'intérêt de passion ils le suscitent autant on va dire d'admiration dans le monde c'est qu'on sait que c'est grâce à ce qu'on peut appeler les produits de sa culture donc de sa culture que ce soit la culture urbaine culture du far west des corboys et puis ainsi de suite c'est là en fait que tout se joue par exemple ne serait-ce que par sa musique par exemple le jazz avec tout ce que ça a pu véhiculer à travers le monde le rap tout ce que ça a pu véhiculer on le voit aussi pareillement avec son cinéma par exemple avec tout ce que ça peut véhiculer donc c'est plus en fait en termes de soft power finalement qu'ils arrivent à s'imposer et que leur puissance explique véritablement là-dedans c'est-à-dire que ce n'est pas la projection militaire leur capacité d'intervenir partout dans le monde qui explique pourquoi est-ce qu'ils suscitent autant d'admiration même chez ceux qui les haient c'est la plupart je pense que l'explication c'est dans le soft power c'est-à-dire en fait que c'est finalement dans les différentes choses qu'ils ont pu construire c'est-à-dire que ce soit des constructions culturelles que ce soit en fait que ce soit les manifestations de leur culture que ce soit par exemple dans les audaces architecturales qu'ils ont pu aborder que ce soit même dans disons le récit comment je veux dire ça le récit national qu'ils peuvent produire par exemple et qui va susciter de l'intérêt au niveau de beaucoup de personnes donc il y a cette possibilité à mon avis aussi d'avoir une lecture pareille au niveau de l'impact par exemple de la colonisation donc on va le développer beaucoup plus amplement au niveau de la quatrième partie qu'on va discuter un peu les deux approches mais en gros ce que nous disent les forces du changement c'est que l'aliénation est un projet colonial qui a été bien mûri par les colons et qui a abouti parce qu'il a été bien mûri donc c'est-à-dire que les colons véritablement ont un pouvoir mais extraordinaire voilà extraordinaire pour être arrivés à à ce point-là à y cerveler les gens au point où souvent je me pose comme ça la question en me disant que mais si par exemple les gens croient à la sorcellerie encore dans certains endroits comme on sait par exemple que la Haïku les gens croient encore à la sorcellerie est-ce qu'on peut dire que le projet colonial a réussi quand on sait par exemple que dans cette zone-là donc d'où Ayane est issu le projet c'était finalement un projet de type assimilationniste et que puis si on se rend compte que les gens croient encore à la sorcellerie on peut juste demander mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont réussi quoi donc la question est ouverte et puis on va essayer de la trancher lors de la quatrième partie donc en gros là la thèse finalement et c'est là où il y a même une sorte d'opposition donc qui va se créer c'est-à-dire que la thèse finalement dans des forces du changement dans la thèse idéologique c'est en fait de dire que ok nous on était bien avant en gros c'est pour ça que j'ai utilisé le thème nationaliste un peu tout à l'heure c'est-à-dire que parce que ça ça ressemble un peu à cela c'est-à-dire que nous on était bien avant avant que les blancs n'arrivent chez nous on était bien et c'est quand en fait ils sont arrivés qu'ils ont tout catapulté que ce soit au niveau des chefs des responsables qu'ils ont enlevé dont ils ont enlevé ceux qui ne les intéressaient pas pour mettre ceux qui les intéressaient ils ont tout gâté ils nous ont remis dans une situation mais alors où on est servile où on a peur du lendemain et où on s'ignore nous-mêmes donc toute la responsabilité est à mettre entre leurs mains voilà un peu ce que donc un peu les fondements de leur idéologie et alors que du côté d'Ayané forcément elle aborde une autre approche qui est de dire que ok ils ont aussi leurs responsabilités mais est-ce que nous-mêmes aussi nous n'avons pas nos responsabilités vous voyez l'opposition entre les deux approches qu'on va expliciter au niveau de la quatrième partie donc là donc maintenant après donc avoir abordé la situation du Boasou donc on a vu cette société dans la période pré-coloniale colonial post-coloniale on a regardé aussi donc explorer les origines et puis le projet des forces du changement donc on va maintenant entrer dans on va dire l'articulation c'est-à-dire que comment est-ce que finalement ce projet s'articule donc comment est-ce qu'ils le mettent en oeuvre ce projet finalement de se réapproprier soi-même parce qu'au final c'est un peu cela c'est de se réapproprier soi-même donc de sortir du déni finalement c'est toujours la question centrale comment on sort du déni ok donc d'une part comme on le disait toute la responsabilité est à mettre entre les mains des européens et d'autre part donc avec Ayane il y a une responsabilité apparemment partagée donc où chacun a sa part de responsabilité dans le désastre que vit le Mboassou et peut-être l'Afrique parce que quand même les références à l'Afrique sont constantes donc on comprend que l'espace que l'auteur avait en vue c'était plus l'Afrique qu'un pays en particulier donc les voies d'action donc on l'a dit c'est la rébellion mais il y a un autre aspect donc on a un peu parlé de la rébellion mais il y a un autre aspect justement qui est l'aspect spirituel et qui est l'aspect spirituel et ça c'est donc au niveau des forces du changement c'est-à-dire qu'en gros on l'a par exemple vu avec la description qui avait été faite du chef par exemple du chef où en fait on a bien constaté que le chef n'avait pas seulement disons une fonction séculaire c'est-à-dire qu'il n'avait pas seulement pour but de régler les problèmes on va dire normaux les problèmes courants de la société mais qu'il avait aussi une fonction de prêtre une fonction de prêtre donc il avait un rôle rituel essentiel donc comme quoi en fait l'idée finalement derrière ce serait donc de dire que la spiritualité finalement fait partie intégrante de la vie de l'Afrique bon traditionnelle la spiritualité fait partie intégrante donc comme quoi elle est partout dans tout ce qu'on fait elle est là simplement parce que les esprits des ancêtres sont aussi là c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de parenthèse où les esprits ne sont pas là donc dans tout ce qu'on fait ils sont là donc la spiritualité est présente dans tous les actes du quotidien donc on retrouve beaucoup cela c'est-à-dire que pour ceux qui s'intéressent par exemple à ce qu'on peut appeler les religions traditionnelles c'est-à-dire que toutes les religions on va dire précédant l'émergence des grands monothéismes on retrouve à peu près cette même approche là des choses c'est-à-dire qu'on retrouve cette même approche qui notamment grâce à la ritualisation c'est-à-dire que comme on ritualise beaucoup de choses il y a certaines choses qui sont sacrées puis d'autres qui nous sont précises par exemple quand on regarde l'hindouisme on retrouve beaucoup ce genre d'éléments on fait des sacrifices il y a du sac sacrées profanes il y a par exemple comment je vais dire ça c'est-à-dire que il y a on peut même pousser avec des fonctions de prêtrise il peut y avoir des prêtres il peut y avoir même n'importe qui par exemple il suffit juste de dire certaines choses à un certain moment donc à un moment précis dans un certain cas oui donc on fait surtout à un moment précis pour être déjà dans le champ de la spiritualité c'est-à-dire que il n'y a pas forcément besoin d'être par exemple à l'église ou bien d'être dans un lieu particulier c'est-à-dire c'est juste une question de paroles c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paroles qui peuvent être invoquées et directement on est dans on transforme par exemple l'espace en lieu de spiritualité par exemple donc il y a autant d'éléments comme cela qui sont à prendre en compte donc c'est finalement on le voit on va dire dans la vie dans des écouts de manière on va dire plus ou moins immanente c'est-à-dire que ils sont baignés dans cette spiritualité on sait que le chef par exemple il allait consulter la case des fétiches et puis ainsi de suite donc ils sont baignés là-dedans on sait par exemple que les gens on imaginaient très très fécond par exemple au niveau de Sombé par exemple on imaginaient très très fécond donc tous ces éléments là en fait on nous laisse comme cela penser que malgré la colonisation et puis ainsi de suite beaucoup d'aspects on va dire de la spiritualité des Africains restent encore perceptibles au niveau de la société donc on les aura de manière beaucoup plus vives au niveau des coûts mais à l'opposé à Sombé par exemple ça sera de plus en plus dilué par exemple dans ce qui peut apparaître comme la légende urbaine et puis ce genre de choses ça c'est un des premiers aspects des autres la thèse donc en fait finalement au moins là-dessus vous voyez donc c'est pour ça qu'on est toujours obligé d'entrer en discussion finalement avec les thèses des afro-centristes en gros donc des forces du changement parce que là par exemple le fait de dire donc de signifier la centralité de la spiritualité par exemple dans la vie des Africains est juste c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est faux là-dedans c'est juste c'est bien vu et puis ainsi de suite donc il présente cette centralité de la spiritualité et l'une des choses qu'ils disent en plus donc de cela c'est maintenant de postuler que c'est parce que au final la colonisation a ou alors nous a sorti de cette centralité là de la spiritualité c'est à cause de cela qu'on se retrouve donc dans la situation de désespérance de déchéance dans laquelle on est à l'heure actuelle donc voilà un peu l'une des thèses aussi centrale que les forces du changement apportent notamment pour expliquer toujours dans la situation de Boasso donc de dire que on a perdu notre spiritualité on a perdu notre âme on a perdu qui nous sommes et c'est parce qu'on a perdu ça qu'on se retrouve à l'heure actuelle dans cette pauvreté dans cette misère et puis ainsi de suite et qu'au final donc c'est en se réconciliant donc ces fameux liens familiaux dont il parlait au préalable c'est en se réconciliant avec cette spiritualité-là qui est nous-mêmes qui est notre âme un peu comme si un peuple en fait avait une âme on va dire indéfectible et que s'il s'éloigne de cette âme-là il est perdu et que la seule chose possible pour ce peuple c'est simplement de se reconnecter avec cette âme donc comme quoi l'identité est quelque chose de figé de fixe d'intangible qui ne change pas qui ne bouge pas et que elle ne peut être heureuse que quand elle est conforme à ce modèle-là intemporel et que dès qu'elle s'en éloigne dès qu'elle se distancie un petit peu de ce modèle-là c'est la porte ouverte à tous les malheurs à toutes les misères et puis à toutes les désespérances donc voilà un peu la thèse qu'il pose en disant donc que c'est dans ce retour à cette spiritualité c'est à ce retour à ces oui à ces traditions-là donc à cette spiritualité que il y a une chance de s'en sortir si on ne le fait pas on ne s'en sort pas et il propose une voie justement par rapport à cela et la voie qu'il propose donc en fait c'est le rite qui vise à consommer de la chair humaine donc voilà en fait la voie qu'il propose au écho c'est-à-dire en disant en fait que si nous ne c'est un peu c'est vraiment dingue si on ne consomme pas de la chair humaine donc en gros c'est du cannibalisme si on ne le fait pas on ne peut pas se réconcilier nous-mêmes bon à ce niveau aussi peut-être juste avant d'entrer dans la discussion elle-même donc à ce niveau aussi il y a plein d'éléments qui nous sont fournis comme ça au niveau du texte donc il y a plein d'éléments qui nous sont fournis au moins ce dont on ce dont on est sûr c'est ceci ce dont on est sûr c'est que le 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 narrateur a mis par exemple non disons c'est HEPA plutôt HEPA donc HEPA en fait c'est un jeune du un peu le jeune éduqué dont je vous parlais tout à l'heure c'est un peu le jeune qui a fait des études et puis un peu plus d'études que le reste dans le dans le pays en fait dans le village Écou et donc il a été passionné par ce que racontent les forces du changement donc et puis il a eu envie de les rejoindre ce qui fait que les voyants apparaître arriver au village et puis ainsi de suite en plus on remarque qu'ils arrivent au nombre de 27 donc comme quoi en fait justement l'aspect spirituel est très central chez eux c'est à dire que quand on regarde par exemple chez les savoirs Douala par exemple dès qu'on prend le nombre de 27 donc il y a 2 plus 9 c'est vraiment le nombre un nombre sacré c'est un même nombre par exemple quand ils demandent des gens ils demandent par exemple 9 garçons 9 filles ainsi de suite donc toujours 9 encore donc ils demandent encore 9 garçons on a encore d'autres éléments par exemple sur le 9 qu'est-ce qu'il y a encore ? on a encore d'autres éléments sur le 9 qui reviennent par exemple donc comme quoi il y a une une vision des églises une vision comme ça de leur mission aussi en termes de spiritualité pas seulement politique mais il y a un côté spirituel de leur vision et on a différents éléments qui nous sont donc fournis au niveau du roman on a par exemple ce jeu n'est pas qui leur fait observer que le cannibalisme n'est pas pratiqué par leur peuple donc comment donc est-ce que vous pouvez nous demander de faire une chose que nous on ne connait pas c'est-à-dire c'est hors de nos traditions donc il y a cette opposition-là en fait donc qu'il propose et qu'il dit nous on ne pratique pas cette chose-là comment vous pouvez nous proposer de le faire et donc ça c'est une chose premièrement donc avec cette discussion-là donc qui finalement et comme ça va en fait tirailler tout le long parce que même Ayane par exemple au bout d'un moment Ayane va aussi prendre conscience de ce qui s'est passé et donc ça aussi c'est une question qui va la tirailler c'est-à-dire donc il va forcément la tirailler parce que comme Ayane est elle dans la thèse plutôt que nous avons aussi une part de nos responsabilités donc forcément le fait de voir des gens manger un des leurs ça l'interroge aussi donc ça va continuer à la tirailler jusqu'à la fin du roman donc d'où finalement donc cette question-là qui est de se dire au final quelle est l'appréciation qu'on peut avoir de cet acte-là c'est-à-dire que est-ce qu'il faut le ranger tel qu'il apparaît immédiatement comme quelque chose de totalement inhumain de totalement inacceptable de de mais alors sur lequel on ne doit même pas entrer dans une discussion particulière c'est que la vie on ne mange pas un être humain et puis point bas donc on disqualifie alors totalement l'acte sans essayer de saisir quels sont les différents ressorts que cet acte convoque par exemple au niveau des individus d'une part donc on peut avoir une approche pareille et d'autre part aussi on peut interroger à mon avis donc interroger essayer de comprendre ce qui finalement se cache ce qui est à voir comme essentiel derrière un acte pareil donc puisque nous sommes dans une discussion puisque nous sommes dans une discussion où au final il y a deux approches qui s'opposent il faut à mon avis discuter donc c'est-à-dire prendre aussi cet événement-là en tant que tel et le discuter lui-même aussi et pourquoi est-ce que je le dis en fait je le dis en fait parce que l'une des raisons par exemple l'une des raisons des revendications du discours colonial sur l'Afrique par exemple ça avait été de dire que ils veulent conquérir ces territoires pour abolir par exemple les coutumes barbares et indigènes et ainsi de suite par exemple donc ça si vous cherchez un peu vous retrouvez ça à plusieurs endroits même dans le royaume d'Anromée par exemple vous retrouvez les mêmes choses qui ont été dites en disant c'est pour abolir ces coutumes barbares qu'on de ces terres bon c'est toujours un sujet qui est très sensible c'est-à-dire qu'on a d'une part par exemple des gens qui vont dire oh non mais tout ça c'est que des balivernes c'était un argument qu'ils ont sorti comme ça juste pour conquérir le territoire et puis point donc ça n'a rien à voir voilà donc on a un petit problème de connexion je vous prie de m'excuser là ça va un petit peu mieux donc ce que je disais c'était ceci c'était que il y a différentes approches par rapport à cette question c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire ok c'était un but de discréditer les pays qui devaient en fait que les colons voulaient conquérir en disant qu'ils avaient des traditions barbares et puis ainsi de suite et que c'est lié au fait que c'est lié au projet colonial donc il fallait les discréditer et puis se donner finalement une raison pour les conquérir donc ça il y a un premier discours comme ça qui est utilisé et puis il y a aussi quand même un autre discours qui va même on va dire qui va totalement dans le qui va aller dans le sens par exemple des colons qui va même justifier et qui va même par exemple introduire dans la conscience de certaines personnes le fait qu'au final les africains par exemple étaient disons avaient encore des pratiques relativement relativement désuètes relativement inhumaines et que finalement le projet colonial se justifiait dans ce sens là donc on est dans une telle opposition entre ces deux manières de voir les choses qui au final déjà tellement délicate le fait de pouvoir les aborder c'est-à-dire que je me souviens par exemple de toute une polémique qui a été suscitée par le roman par exemple où il y a une partie de ce que je pourrais appeler l'intelligence africaine qui reprochait à l'événement Ammano par exemple de parler de cannibalisme comme quoi elle validerait les thèses par exemple des racistes et puis ceci-cela visant à décrédibiliser l'Afrique qui ainsi de suite voilà en gros il y avait ce reproche là qui était fait donc qui est un reproche à mon avis de beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément lu le livre qui ne l'avaient pas compris mais qui avaient juste tenu compte du fait qu'on parle de cannibalisme non des africains mal des africains ben voilà on est encore rentré dans ce cycle colonial là et puis ainsi ainsi de suite donc ça ouvre quand même une question fondamentale qui en fait de dire que est-ce que c'est parce que les colons ont eu dans leur agenda l'idée comme quoi il fallait faire sortir les africains des coutumes barbares par exemple est-ce que c'est parce qu'ils ont eu cette idée là que nous on ne devrait pas être en mesure de s'interroger sur cette époque là c'est-à-dire sur les coutumes de cette époque est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger là-dessus c'est un peu la même question par exemple si on veut prendre un charisme comme sur l'excision par exemple c'est un peu le même type de question c'est-à-dire qu'au final on a l'impression que le discours est totalement refuté par les principaux concernés dans un premier temps et qu'il faut l'acharnement des européens pour qu'au final on veuille aussi prendre ça en considération et bien c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au final si on ne se pose pas au niveau des africains nous-mêmes la question et que si on n'interroge pas nous-mêmes la question on sera toujours confronté à ce genre de situation où ça sera après l'avis des européens par exemple que nous aussi on ira prendre ces questions en considération donc je pense que c'est essentiel c'est-à-dire que c'est essentiel en fait de pouvoir briser ce genre de tabou de pouvoir mettre ce genre de questions sur la table de pouvoir les discuter de manière d'être très serein et puis au final peut-être que l'opinion en étant disons habituée à ce genre de discussion sortira peut-être de ces sentiments tranchés là qui finalement reposent simplement sur une certaine forme de fierté mais pas du tout sur souvent des éléments concrets fiables ou alors des éléments pertinents qui peuvent alimenter la discussion mais la question n'est plus là la question n'est plus forcément de discuter sur la fierté ou pas la fierté et puis ainsi de suite c'est-à-dire que la question c'est de de dire en fait que on doit être dans une certaine mesure en Afrique les moteurs de notre propre en fait de l'interrogation sur nous-mêmes c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement s'interroger sur la base de ce que d'autres disent ou alors s'interroger dès le moment où les autres affirment des choses sur nous mais c'est d'être nous-mêmes les moteurs de notre propre interrogation et de fixer finalement dans quelle base est-ce que cette interrogation-là doit évoluer et donc c'est dans ce sens en fait que à mon avis c'est intéressant d'entrer en interrogation par rapport à cette idée-là du cannibalisme tel que par exemple proposé par le roman et c'est là où en fait ça devient justement intéressant parce que bon oui dans le roman il est clair et net que l'opposition elle est flagrante c'est-à-dire que même les écous par exemple qui sont des traditionnalistes sont opposés à cela c'est-à-dire que pour eux c'est des traditions qu'on ne pratique pas et puis ainsi de suite maintenant après on peut en discutant à mon avis on se met à observer des choses beaucoup plus nuancées parce que de la même manière aussi par exemple Aya on ne peut pas du tout lui faire confiance sur sa connaissance historique c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elle est totalement décentrée par rapport à ce pays-là donc on peut toujours se poser la question mais qu'est-ce qu'elle même elle connaît exactement de l'histoire de ce pays donc il y a une interrogation pareille même qu'on prend les gens dans les écous par exemple on sait très bien aussi qu'eux-mêmes ils se construisent sur le déni de l'histoire donc il y a plein d'aspects par exemple de leur histoire qu'ils ont totalement oublié, rejeté, nié on a par exemple assisté à la même chose avec ce rituel-là c'est-à-dire que quand il y a eu le rituel du cannibalisme donc ce petit garçon Aya qui en fait a été donné assassiné et donné à manger à toute la communauté pour renforcer les liens et cette spiritualité-là qui avait été perdue à cause de la colonisation donc on sait par exemple qu'après cet événement-là ils sont directement entrés dans une dénégation en refusant d'en parler et puis on tourne rapidement la page dessus puis on n'en parle plus donc ce qui fait en fait que même eux-mêmes par exemple les écous même en disant que ça n'existe pas ils ne discutent pas la chose vous voyez or et c'est aussi ce que le narrateur lui-même nous invite en tout cas quand on le lit un peu attentivement c'est un peu en fait quand on le comprend de manière un peu plus fine on se rend quand même compte que le narrateur nous invite à cette discussion-là c'est qu'il faut discuter de ce genre de choses et qu'est-ce qu'en fait on observe justement par rapport à tous ces éléments c'est qu'on observe en fait qu'au niveau du cannibalisme c'est-à-dire que si on prend par exemple les ressources européennes par exemple c'est-à-dire que tout ce que le discours européen a produit là-dessus c'est-à-dire qu'on a différents types de témoignages c'est-à-dire que où le cannibalisme est par exemple présenté comme étant une pratique courante premièrement donc une pratique courante donc que ça se pratique un peu comme on mange de nos jours la viande de bœuf par exemple et que deuxièmement aussi il y a une pratique commerciale c'est-à-dire qu'en plus donc de l'aspect courant de la chose donc c'est aussi commercial c'est-à-dire que dans une place de marché par exemple tu achèterais de la viande et puis ainsi de suite donc il y a des témoignages comme par exemple de Bory de Saint-Vincent par exemple où on est dans ce dans cette manière de comprendre le cannibalisme et là je ne parle pas que de l'Afrique équatoriale donc qui est vraiment la région dans laquelle le roman se situe de la même manière aussi Georges Clemenceau par exemple témoigne dans le même sens donc avec le cannibalisme qui est au final en Afrique équatoriale pour le moins une pratique courante donc on mange régulièrement la viande et deuxièmement une pratique commerciale on en achète et qu'est-ce qu'au final on observe c'est-à-dire que quand on se met maintenant à s'interroger donc là on a vraiment des récits donc d'individus et quand maintenant on se met à interroger par exemple tout ce qui est source ethnographique anthropologique et puis ainsi de suite on se rend en fait compte que les choses ne se passent pas du tout comme ils le décrivent vous voyez donc comme quoi finalement la discussion peut devenir intéressante c'est-à-dire que de juste dire oh non mais ça n'existe ça n'existe pas ou alors oh non mais c'est que du c'est pour nous dominés qu'ils ont raconté tout ça il y a quand même une différence là justement entre le discours par exemple de ce qu'on pourrait appeler les hommes de pensée ou bien les voyageurs et puis aussi on sait par exemple que même les voyageurs par exemple beaucoup de voyageurs ont parlé de ce genre de choses bon peut-être pas de cannibalisme mais en tout cas ils ont aussi donné beaucoup de leurs impressions sur sur l'Afrique et qu'ils n'étaient souvent pas des impressions positives qui pouvaient témoigner par exemple de dire par exemple ils étaient proches des animaux ou alors c'est le chénon manquant entre l'homme et la bête et ainsi de suite il y a eu plein de choses comme ça qui ont été dites et là dans le cadre des témoignages par exemple dès qu'on s'interroge en l'anthropologie en fait dès qu'on s'intéresse à l'anthropologie ce qui a pu être récolté l'ethnologie et ainsi de suite on passe on bascule dans une autre dimension parce qu'on se rend compte que les choses ne se présentent pas du tout de cette manière là c'est à dire que finalement les récits de voyageurs sont plus ou moins fantaisistes mais par contre la réalité qu'ils décrivent se présente de manière autre que celle là c'est à dire que il y a dans certains endroits où la viande humaine est consommée mais qu'elle n'est pas par exemple consommée de manière courante c'est à dire que il y a par exemple cette question des interdits alimentaires par exemple c'est à dire que c'est pas n'importe qui alors c'est pas tout le monde qui peut manger tout c'est à dire que certains peuvent manger ceci d'autres peuvent manger cela donc ne serait-ce que par rapport à cela et puis comme on est quand même là dans le cadre disons d'une viande qui est qui a un statut beaucoup plus particulier que tout le reste et bien donc le régime des interdits alimentaires aussi entre en compte et ce n'est pas n'importe qui qui peut la manger premièrement et que ce n'est pas n'importe quand qu'on peut la manger non plus donc que la thèse de la commercialisation de cette viande là et puis de la possibilité pour tout le monde de la manger donc notamment si elle est disponible dans un marché ça veut bien dire que tout le monde peut la manger est totalement fausse mais par contre la pratique existe et comment est-ce que la pratique existe finalement c'est à dire que on retrouve par quelques cas comme au Congo par exemple donc avec les azandés par exemple où en fait on nous apprend en fait que au final donc cette anthropophagie là elle est plutôt rituelle donc elle est rituelle donc on nous dit donc là qu'elle se pratique en fait comment elle se pratique en cas de bataille c'est à dire qu'il y a une guerre une bataille qui est faite entre deux belligérants et puis le vainqueur par exemple va prendre faire une sorte de ponction chez les personnes défaites et consommer leur viande donc et que cette consommation là en fait a un but précis elle a en fait pour but de prendre avec soi les pouvoirs de 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 belligérants donc là on est vraiment dans une manière de voir les choses qui est très très spéciale c'est à dire que pour nous notre époque contemporaine c'est très compliqué à saisir mais on est à voir les choses très très spéciales c'est à dire que il faut par exemple intégrer des notions d'animisme là dedans c'est à dire que de considérer par exemple qu'il y a des esprits partout par exemple il faut construire des questions de pouvoir par exemple de considérer que les individus sont dotés de différents types de pouvoir et que ces différents types de pouvoir dont ils ont doté c'est à dire des pouvoirs qui peuvent être naturels ou alors des pouvoirs qui sont acquis que ce soit par l'hérédité ou bien par la connaissance par exemple et que ces pouvoirs en fait résident dans le corps même de l'individu et que donc au final manger cette viande là c'est en fait prendre en soi les pouvoirs de cet individu là et ça c'est une pratique qu'on va retrouver beaucoup donc dans beaucoup d'endroits c'est à dire que au final on a vraiment l'impression qui ne serait plus du tout une spécificité par exemple africaine mais qui se retrouverait dans plusieurs autres endroits où on sait donc justement que cette vision justement animiste donc des religions traditionnelles considère par exemple que l'esprit ou bien les pouvoirs sont disponibles dans la nature par exemple quand on mange un animal on ne mange pas seulement sa chair mais on est aussi en train de manger ses pouvoirs donc il y a des pouvoirs ce qui fait en fait que la qualité par spéciale de telle ou telle viande par exemple si on dit que telle viande ne peut être mangée que par les hommes ainsi de suite donc ça justifie tous les interdits alimentaires parce qu'on n'aimerait par exemple qu'une femme ait certains pouvoirs qui sont eux associés à la masculinité par exemple et puis l'inverse par exemple alors qu'un enfant ait accès à certaines choses vous voyez par exemple si on dit qu'une viande par exemple te donne le troisième oeil te permet de voir dans la nuit on n'aimerait quand même pas que ce soit n'importe qui qui consomme ce type de viande donc il y a donc une première étape comme cela qu'on peut appeler une sorte d'anthropologie rituelle donc on a certains éléments par exemple au niveau du roman qui nous laissent penser que l'anthropologie rituelle donc au-delà de ce qui s'est produit à Écou en tout cas dans la manière dont ça s'est produit à Écou il n'y a pas d'exemple pareil donc où le repas est partagé par tout le monde contre ça donc cet exemple d'anthropologie rituelle par exemple donc dans dans un cadre de belligérant donc de guerre on le retrouve par exemple quand Ayane sort du village donc elle sort du village et en traversant en fait le camp qui avait été occupé donc les restes du camp occupés par les 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 forces du changement donc elle retrouve des restes humains et donc elle comprend en fait qu'ils ont pratiqué donc cette anthropologie rituelle ils ont consommé des restes humains enfin ils ont consommé la chair humaine donc là on peut se dire qu'on est sûrement là dans un cadre puisque c'est les armées parce que là-bas ceux qui étaient dans c'est toute l'armée là qui a consommé donc on on a beaucoup de parallèles par exemple on a des cas comme ça qui sont produits comme au Liberia par exemple où les vainqueurs consommaient la chair des vaincus on a des cas comme ça qui sont apparus enfin qu'on est aussi observé en Centrafrique toujours dans un contexte de guerre et donc ce qui finalement nous laisse donc entendre que par rapport à ces restes là qu'elle a vues dans le campement on a sûrement là donc assisté à de l'anthropophagie rituelle donc qui est finalement en lien avec ces différents éléments historiques là qu'on a cités au préalable voilà donc il y a un cas comme ça d'anthropologie rituelle mais par contre le cas de de qu'on prend le cas de de donc du village écoute c'est à dire que là il y a un enfant qui est tué et la viande de cet enfant est partagée entre différentes personnes donc là on s'interroge aussi donc mais quels sont finalement ça peut être appuyé sur quoi parce que le narrateur ou bien d'autres intervenants dans le roman d'autres personnes dans le roman nous le disqualifient totalement et disent que non 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 ça ne se produit ça ne sait jamais en fait ça ne fait pas partie de nos coutumes ça ne se produit pas en fait ça ne fait pas partie de nous donc nous ne nous reconnaissons pas du tout dans ce genre de pratique on va le faire parce qu'on est forcé de le faire mais on ne se reconnaît pas du tout là-dedans mais on peut quand même aussi comme ça s'interroger mais est-ce que véritablement il n'y a pas de certains éléments qui peuvent entrer en résonance avec cela et justement en y réfléchissant un petit peu plus donc j'ai observé une chose donc là c'est quand on entre par exemple dans les sociétés rituelles c'est-à-dire donc on on n'est plus du tout comme dans le cadre du roman dans une dans un espace ouvert c'est-à-dire que quand j'ai espace ouvert je veux dire que c'est la possibilité que cette viande soit consommée en gros par la plupart des gens même si on sait qu'il y a une partie par exemple de jeunes filles et ainsi de suite qui ont été envoyées dans une case au milieu du village donc au final c'est pas tout le monde qui a consommé mais par exemple qu'il y a une consommation on va dire indistincte entre hommes femmes et ainsi de suite c'est pas forcément comme ça que ça se produit c'est qu'il y a un cas par exemple qui est le cas de la sorcellerie qui est relativement intéressant parce que justement dans le cas de la sorcellerie c'est un cas où ça se produit dans un siècle on va dire amical dans un siècle privé et qui se produit dans un cadre de paix c'est-à-dire que là il n'y a plus forcément besoin d'avoir une guerre particulière et puis ainsi de suite il y a beaucoup de cas qui sont invoqués ou souvent même dans les légendes urbaines dans les traditions et ainsi de suite qu'il faut par exemple être membre d'une société particulière et puis et que dans ce cas en fait ce qui se produit c'est pour aller rapidement dessus c'est que ce qui se produit c'est quoi c'est que par exemple il y a un impétrant ou bien une personne du sexe par exemple qui voudrait quelque chose donc il voudrait avoir un don particulier il voudrait avoir un privilège particulier il voudrait avoir une connaissance particulière et ainsi de suite donc il veut un avantage et que on va donc lui rétorquer que pour en fait avoir cet avantage là tu devrais donner quelqu'un qui t'est proche en sacrifice et donc c'est quelqu'un de la famille ça peut être un enfant ça peut être une épouse et puis ainsi de suite et en fait quand on dit de donner cette personne en sacrifice ça veut en fait dire que tu dois donner cette chair pour qu'on la consomme voilà donner cette chair pour qu'on la consomme donc on est là par exemple devant un cas où dans un siècle privé dans un siècle on peut dire exotérique la viande humaine est consommée donc s'il y a une piste peut-être où il faudrait rechercher donc des explications ou bien une compréhension ce serait peut-être éventuellement de ce côté là donc dans un siècle exotérique et donc où on sait par exemple que les sociétés comme africaines c'était des sociétés donc en plus des sociétés très spirituelles c'est pas par exemple parce que tout le monde pouvait accomplir un rite à n'importe quel moment que tout le monde avait par exemple accès à certains types de connaissances c'est à dire que c'était des sociétés qui étaient ésotériques donc où en fait la connaissance par exemple s'acquiert par l'initiation et ce voilà et puis il y avait par exemple différentes sociétés par exemple il y avait des sociétés secrètes par exemple qui détenaient différents types de connaissances particulières donc c'est pas par exemple si tu étais de telle société secrète A tu ne savais pas forcément certaines choses de telle société secrète B et vice versa donc un certain nombre de connaissances vont avec telle ou telle chose donc ce qui fait que par exemple étant une société ésotérique donc où on ne dit en fait ésotérique donc où on dit où la connaissance n'est pas mise à la disposition de tout le monde donc ça fait à ce que pour avoir peut-être une compréhension finalement de une meilleure connaissance sur ce type de rituel il faille s'intéresser à des sociétés donc à des sociétés secrètes pour éventuellement y trouver des sources qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que dans un cadre qui n'est plus dans le cadre de la guerre mais qui est plutôt un cadre on peut dire relativement privé ce genre d'actes s'accomplit par exemple donc c'est une piste dans ce sens là donc comme quoi au final évacuer évacuer comme ça a priori ce type de questions à mon avis ne règle pas totalement la chose donc moi en fait la conclusion à laquelle j'arrive donc en observant que dans les sociétés par exemple secrètes donc les crimes rituels existent et que le crime rituel en fait consiste au sacrifice d'un individu et que c'est le sacrifice de cet individu qui permet d'obtenir certaines choses donc on est là typiquement dans le schéma qui est mis en place dans le village des coups c'est-à-dire que cette anthropophagie qui est pratiquée dans le village des coups c'est-à-dire que on a envie d'obtenir un avantage on veut obtenir un avantage et pour obtenir cet avantage on veut obtenir une faveur et ainsi de suite et pour obtenir tout cela on possède un sacrifice et c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a un impétrant qui vient qui veut quelque chose qui veut un pouvoir particulier et on lui dit si tu veux obtenir ça il faut que tu donnes quelque chose et en donnant ça tu obtiendras ce que tu veux donc au final la logique sacrificielle est respectée totalement dans le cadre du sacrifice qui est mis en place chez les chez les écous donc véritablement une compréhension en fait de ce sacrifice là qui est mis en place sur la place du village écou serait dans les sociétés secrètes ésotériques parce que bon on imaginerait difficilement par exemple quelqu'un comme Isilo qui lui-même en fait affirme que c'est en se reconnectant avec notre spiritualité qu'on va se redécouvrir nous-mêmes donc on imagine difficilement que quelqu'un comme cela n'ait pas peut-être fait des recherches et ainsi de suite pour comprendre deux trois choses parce que il y a quand même des éléments qui ne trompent pas il y a des éléments qui ne trompent pas c'est-à-dire qu'on ne peut plus par exemple là juste dire qu'il fait les choses par hasard ou alors que c'est juste sur le coup de Liboga par exemple qu'il demande qu'il opère le sacrifice c'est-à-dire que Liboga par exemple est utilisé dans certains rites pour avoir la connexion avec le monde des esprits par exemple donc on peut aussi juste rester dans cette compréhension simple là qui serait de dire que bon si Isilo par exemple consomme de Liboga avant de procéder au rite sacrificiel de l'enfant il y a c'est peut-être juste qu'il veut se reconnecter en fait qu'il veut se connecter avec le monde des ancêtres et donc d'être le plus impliqué possible dans cette spiritualité là dont il se revendique et dont il veut et donc avec laquelle il veut renouer donc il n'y a pas forcément à mon avis là d'avoir un acte totalement d'un fou bien d'un illuminé qui ne comprend pas grand chose parce que et c'est là où justement on ne peut plus on ne peut plus dire qu'il ne comprend enfin on ne peut même pas dire qu'il ne comprend pas grand chose parce qu'il n'y a aucune confusion il n'y a aucune confusion on va dire dans ce qu'il fait parce que il arrive comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il arrive au nombre de 27 dans le village il arrive au nombre de 27 donc ce n'est plus un hasard il arrive au nombre de 27 donc il sait déjà ce qu'il va faire et il ne prend pas 27 personnes par hasard donc il ne prend pas 27 par hasard parce que je répète encore que le 27 2 plus 9 on est dans un chiffre sacré au niveau de la spiritualité donc des sawadwala zone côtière et ainsi de suite d'où l'inspiration du roman vient on sait par exemple que le même chiffre 9 par exemple c'est-à-dire qu'on estime par exemple on parle de la nevenne la nevenne donc cette fameuse nevenne là donc où on estime par exemple qu'il faut 9 jours à l'âme pour aller rejoindre le monde des ancêtres par exemple donc 9 jours à l'âme pour aller rejoindre le monde des ancêtres donc le chiffre 9 n'est pas du tout un chiffre banal il demande par exemple 2 je pense 2 ou 3 énéades donc 2 ou 3 énéades donc il demande et c'est encore ça qui est même intéressant parce qu'il utilise par exemple un terme à consonance égyptienne donc où finalement il crée un lien entre le 9 dans la société Sawadwala par exemple et le 9 chez les égyptiens bon c'est un peu le genre de discussion à mon avis qu'il faut éventuellement essayer de voilà qu'on ne peut pas juste évacuer comme ça c'est-à-dire que au niveau de sa démarche en tout cas il y a quelque chose qui est très réfléchi ça c'est sûr et certain elle est très réfléchie il sait exactement ce qu'il vise apparemment il a toute une procédure il a toute une procédure c'est-à-dire qu'il a dû voilà il a toute une procédure en tout cas qu'il est en train de suivre donc il n'est pas en train de faire les choses par hasard il vise précisément quelque chose il utilise des ressorts spirituels qui sont basés sur la numérologie donc il sait ce qu'il fait ça ne peut pas être un fou il sait exactement ce qu'il est en train de faire et on n'a aucun élément par exemple qui nous laisse passer donc en évacuant par exemple l'iboga qui ne peut pas être lui construit a priori comme étant par exemple bon même si ça en robe psychotrope on sait par exemple que c'est une substance qui est utilisée dans un cadre rituel donc à partir du moment où il est utilisé dans un cadre rituel on ne peut même plus exclure par exemple si on nous disait qu'il avait fumé de la marijuana quoique peut-être aussi à savoir si vous savez si la marijuana est utilisée dans un cadre rituel mais si on nous disait par exemple qu'il avait fumé de la marijuana peut-être qu'après on se serait dit bon ok là on est peut-être dans un autre schéma mais non là il est dans une substance où on sait pertinemment qu'elle fait partie elle est l'entre en considération en tout cas elle est consommée pour accomplir un certain type de rituel donc ma conclusion donc en fait à ce niveau là serait donc par rapport à une compréhension la compréhension qu'on pourrait avoir de ce crime rituel qui est pratiqué on va oublier la question des effets et puis ainsi de suite parce que bon je ne sais pas qui peut être en mesure de mesurer c'est-à-dire que là ce qui nous intéresse c'est les croyances des individus donc en termes de croyances des individus c'est-à-dire que c'est des croyances qui sont partagées c'est-à-dire que c'est des croyances qui sont actuelles c'est-à-dire que plein de gens vous allez dans la rue africaine vous discuter ils vont vous dire par exemple dès qu'il y a une élection qui approche il y a des crimes rituels dès qu'il y a ceci voilà partout pour les gens c'est normal c'est pas assez naturel les crimes rituels on n'accusait pas un beau casse de manger de la viande je ne sais pas quel président africain n'a pas été accusé de manger de la viande donc de la viande humaine donc il y a toujours cette idée-là que quand tu veux quelque chose justement quand tu veux quelque chose un des moyens de l'obtenir c'est en fait en consommant de la viande humaine et on est dans un schéma pareil c'est-à-dire qu'on est dans un schéma typique dans le cadre des 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 écouts et par exemple dans ce que la légende urbaine par exemple nous donne à comprendre de ses rites et puis ainsi de suite ceux qui la mangent en fait ils créent un lien ils créent un lien une union entre eux c'est-à-dire qu'il y a vraiment on est vraiment là dans la dimension on va dire naturelle enfin peut-être pas naturelle mais on va dire dans la dimension première du sacrifice qui est en fait de créer un lien entre les gens c'est-à-dire c'est vraiment à ça que ça sert à créer des liens entre les gens donc on est vraiment dans cette dimension première donc ce qui fait que on ne peut plus là juste évacuer la question de manière aussi rapide que cela on doit la prendre en considération et observer tous ces éléments périphériques là qui concordent à l'attester dans une certaine mesure malgré tous les éléments que le narrateur ou bien les différents personnages nous donnent à comprendre comme quoi ce n'est pas une pratique courante enfin ce n'est même pas une pratique connue dans la région et puis ainsi de suite dans les mœurs qui n'ont pas dans les mœurs et ainsi de suite voilà donc on arrive donc au terme de cette deuxième émission sur l'intérieur de la nuit de Léonora Miano où nous avons essayé de comprendre j'espère que nous y sommes pas venus ce mouvement donc des forces du changement où on a abordé différents aspects de ce mouvement c'est-à-dire qu'on a regardé les conditions qui ont suscité son émergence par exemple donc précolonial colonial et puis postcolonial on a regardé ses origines et puis son projet donc avec ses différents animateurs qu'est-ce qui les a poussés à agir on a observé aussi sa stratégie pour conquérir le pouvoir et ainsi de suite il nous a manqué quelques éléments notamment pour connaître exactement ce qu'il est financé par exemple bon ça c'est resté un peu dans le dans le flou et enfin donc on a vu les différentes dimensions sur lesquelles ils inscrivaient leur action donc la dimension militaire la dimension politique avec l'alliance qui a été faite avec l'opposition du boisseau et en plus donc de cela on a aussi vu la dimension spirituelle donc de leur projet qui est finalement par cette reconnexion à la spiritualité de se retrouver soi-même et puis au final de régler cette question de l'aliénation qui est centrale dans le roman donc cette perte de soi-là qui est centrale conséquente de l'aliénation coloniale voilà donc je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission je pense que vous avez bien constaté que le sujet en lui-même est tellement profond tellement divers que le temps que nous avons consacré ne suffit pas forcément et si vous voulez continuer la discussion bien sûr vous avez le fil de l'actualité pour le faire je vous remercie encore beaucoup de votre écoute j'espère que vous avez passé un bon temps dans cette oisisse que l'herbe que la cascade que le jus de bissap le thé le café vous ont réjoui et je vous propose de nous revoir dans quelques jours pour aborder la troisième partie qui va consister à comprendre le parcours d'Ayané le personnage principal de l'intérieur de la nuit de Lionel Ramiano je vous souhaite bien le bonsoir et je vous dis à bientôt de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur